... Bonjour, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour suivre l'événement phare de la semaine au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes ensemble tout l'après-midi pour vous faire vivre ce temps fort de l'actualité au Parlement avec nos journalistes. Nous sommes avec Marie-Pierre Bourgeois qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Alors Marie-Pierre, quel est le menu de ces questions ? Les sénateurs attendent de pied ferme le gouvernement avec un objectif, savoir ce qui s'est réellement passé lundi soir, place de la République lors de l'évacuation d'un camp de migrants. Effectivement, il y a plusieurs questions là-dessus. A tout à l'heure Marie-Pierre, Alexandre Poussard s'alle des conférences pour toutes les réactions des sénateurs et des ministres. A qui allez-vous tendre votre micro Alexandre ? Bonjour Tam, je serai d'abord avec le sénateur socialiste Sébastien Plas pour évoquer la réouverture des commerces non essentiels à partir de samedi. Et puis j'interrogerai le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon, pour parler du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et de la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh qui est souhaitée par les sénateurs. A tout à l'heure Alexandre et également avec nous le streamer politique Jean Massier. Jean, tu vas commenter sur la plateforme Twitch la séance des questions d'actualité toute cet après-midi avec les internautes. Et oui Tam, on attend tous les questions des sénateurs et des sénatrices, notamment suite à l'allocution d'Emmanuel Macron hier. Ils doivent être contents les sénateurs et sénatrices après ces annonces de réouverture des commerces. On verra ça tout à l'heure. Écoute, on va également voir ça dans un instant sur ce plateau. En attendant, dans une demi-heure, notre face-à-face avec le sénateur Les Républicains, Marc-Philippe Dobress et le socialiste Rachid Temal. On va revenir sur la polémique qui se poursuit après que l'Assemblée a adopté la loi sur la sécurité globale et l'article 24. Cet article qui interdit la diffusion d'images de forces de l'ordre avec des intentions malveillantes. Est-il utile ? Peut-il porter atteinte à la liberté d'informer ? Faut-il le réécrire ? On en parle à 14h30. Mais d'abord, on va revenir sur l'allègement du confinement après l'allocution hier du président de la République. Emmanuel Macron a-t-il tenu sa promesse d'apporter cohérence, clarté à la stratégie du gouvernement ? On va en parler avec quatre invités. Sylvie Vermeillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice UC du Jura et vous êtes co-rapporteur de la commission d'enquête Covid. Également avec nous, René-Paul Savary. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de la Marne et vice-président de cette même commission d'enquête. Et nous sommes également en visio avec deux invités, Covid oblige. William Dab, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes professeur émérite de santé publique, ancien directeur de la Direction générale de la santé. Et enfin avec nous, le politologue Bruno Cotteresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au Cévipof et professeur à Sciences Po. On va décrypter ensemble toutes les annonces hier du président de la République et notamment celles qui concernent plus particulièrement le Parlement. Mais d'abord, comment les sénateurs ont-ils accueilli ces annonces ? Marion Delpech. Si nous avons réussi à ralentir la circulation du virus, nous ne devons pas perdre de vue nos autres préoccupations sanitaires. Déplacement autorisé, réouverture des commerces. Les sénateurs saluent pour la plupart les annonces d'allègement des restrictions. Mais des incertitudes demeurent pour le patron du groupe socialiste. Il a évoqué éventuellement des contraintes pour forcer les personnes atteintes du Covid de se retrouver en isolement total. Pourquoi pas ? Mais rien sur les infrastructures, rien sur le comment pour y parvenir, rien sur le respect des libertés individuelles et collectives. Donc là, un doute. Puis il y a un grand trou dans la raquette, un grand angle mort. Comme le disait d'ailleurs Jean Castex, c'est la question des jeunes. Pour la sénatrice Les Républicains, Christine Lavarde, la majorité des mesures annoncées tombent sous le sens. Mais certaines apparaissent contradictoires. J'ai entendu parler de la reprise des activités extrascolaires de plein air. J'entends, voilà, là il y a quand même un côté un peu absurdistant qui perdure. Puisque ces enfants, notamment quand on pense aux plus petits, les maternelles et les primaires sont à l'école tous les jours. D'autres mesures qui paraissent un peu aussi absurdes, c'est la limitation à 30 personnes dans les lieux de culte. Donc finalement, on ne fait juste qu'ouvrir. Avant, on pouvait aller assister à des obsèques. Désormais, on pourra aller pratiquer. Mais 30 personnes, ça veut dire que ça ne tient même pas compte de la taille de ces édifices. Le sénateur centriste Vincent Capocanelas s'est félicité des mesures prises pour les entreprises. Mais estime qu'il en faudra davantage pour venir en aide à tous les précaires. Alors évidemment, moi je suis membre de la commission des finances, je vous dirais que le quoi qu'il en coûte commence à chiffrer beaucoup. Mais je pense que c'est plutôt un pas positif quand même qui nous est proposé. Et cette intervention avait au moins ce mérite-là, ouvrir quelques perspectives, essayer de compter des dates, régler des situations. Il en reste beaucoup encore qu'il faudra traiter. Demain matin, le Premier ministre devrait détailler ces mesures lors d'une conférence de presse. Voilà, on va en savoir encore un petit peu plus demain matin. Mais hier, Emmanuel Macron a donc fixé un calendrier qu'on peut résumer en trois dates. 28 novembre, c'est la première phase, avec notamment la réouverture des petits commerces. Mais nous sommes toujours confinés, on a toujours besoin d'attestations pour se déplacer. Le 15 décembre, si nous arrivons à rester à un seuil de 5000 contaminations par jour, eh bien ça sera bien le début du déconfinement. On va pouvoir se déplacer dans toute la France, à l'exception du ski, et puis il y aura un couvre-feu. Et puis la dernière date, c'est le 20 janvier, avec la fin des dernières restrictions, les restaurants qui pourraient rouvrir et les lycées repasser en 100% présentiel. Sylvie Vermeillet, on a donc des perspectives. Est-ce que pour vous, c'est satisfaisant ? Alors, pour moi, c'est une grande respiration. J'avais posé la question au gouvernement la semaine dernière, en souhaitant le décalage du Black Friday, la réouverture des commerces, c'est quand même une grande partie de la... Vous pouvez saluer la réouverture pour samedi des commerces ? Absolument. Je suis très heureuse de ces éléments conjoints, réouverture des commerces et décalage du Black Friday, c'était quand même extrêmement important. Maintenant, effectivement, il reste beaucoup de choses à préciser. Et puis, malgré tout, en tant que co-rapporteur de la commission d'enquête Covid, tous les éléments qui concernent la réorganisation de l'hôpital et du système de santé, moi, je suis encore très en attente. On a ici un spécialiste qui va nous donner son verdict, mais je regrette, le président de la République a dit qu'on avait su s'adapter, qu'on avait su se réorganiser. Non, pas sur le système de santé, pas encore. Alors, même question, René-Paul Savary, qu'est-ce que vous pensez de ces perspectives qui ont été, hier, dressées par le chef de l'État ? Écoutez, il y avait des mesures qui ont été prises, qu'on n'avait pas compris, comme fermer les petits commerces. Alors, on est content qu'ils soient rouverts, mais je suis dit sûr de ne pas les fermer. Vous vous rappelez que vous avez toujours été pour leur ouverture. Oui, tout à fait. La promenade au-delà d'un kilomètre, on l'a tous dit, ça ne rime à rien. Il vaut mieux que les gens soient dehors plutôt que d'être enfermés dans un espace confiné. On y revient, là, donc ça sera 20 kilomètres, 3 heures. Alors, on commence à avoir effectivement pris conscience que le déconfinement précédent avait été raté. Donc, il faut prendre un certain nombre de mesures. Il n'empêche que derrière, le couvre-feu, par exemple, me paraît une bonne initiative, mais faire en sorte que les restaurants ne soient pas ouverts tout de suite, alors qu'on peut prendre des mesures sanitaires qui permettent aux gens de se retrouver comme ils le font en famille. On va autoriser les gens, les 24, le 31, à se retrouver en famille, à manger à 5, 6, 10 autour de la table, mais on ne peut pas le faire au restaurant. Est-ce que c'est par reste exceptionnel qu'on nous autorise à prendre pour les fêtes de fin d'année ? Mais le problème au restaurant, c'est que finalement, on n'est pas du tout sûr de trouver, quoi qu'il arrive, un protocole sanitaire réel. Si, si, c'est là ce qu'il faut imposer. Si vous leur donnez, vous les responsabilisez. Ce que je trouve toujours dommage dans ces mesures, c'est qu'il n'y a pas assez de prise en compte de la responsabilité des gens. Ils sont capables de comprendre. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est des mesures qui ne sont pas cohérentes. C'est quand il n'y a pas de bon sens. Les petits commerces, ils n'ont pas compris. On peut aller à la grande surface, on ne peut pas aller à la petite. Il ne faut pas. Donc, il faut des mesures claires. S'ils peuvent se retrouver et manger à 5-6 autour de la table chez eux, ils peuvent manger à 5-6 dans les mêmes conditions au restaurant. Avec les mesures adoptées. Et c'est là qu'on peut prendre des compensations, parce que ça limite les capacités. Il y a des charges supplémentaires, etc. Mais il faut retrouver une vie avec le virus. C'est pour ça que j'aurais fait des mesures plus contraignantes, moi, par exemple, en ce qui concerne la vaccination. Moins contraignantes en ce qui concerne l'isolement. Vous voyez, parce qu'il faut du bon sens, de la compréhension. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément rendez-vous. On va parler vaccination et isolement. Mais d'abord, votre regard Bruno Cotteres. On a aussi entendu le président de la République qui a plutôt salué l'effort des Français hier au début de son allocution. Est-ce que pour vous, il a réussi à apporter davantage de cohérence à tout cela ? Puisqu'on lui avait reproché un certain flou, voire, on l'a entendu, certaines mesures qui ont été jugées par les Français absurdes. Oui, alors premier point de méthode, quand on analyse ces discours d'Emmanuel Macron, il faut toujours aussi attendre de voir quelle est la déclinaison très précise que le Premier ministre et les ministres concernés vont donner. Donc tant qu'on n'a pas encore ces précisions, et en particulier ça vient d'être souligné sur la question d'un éventuel isolement contraignant, des personnes qui sont contaminées, ou le paramétrage exact de la réouverture des commerces, avec la fameuse jauge à 8 mètres carrés par client. Tant qu'on n'a pas ça, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir si le président de la République a pleinement répondu aux attentes de précision de la part des Français et de précision de la part des milieux professionnels. Mais si l'objectif d'hier, c'était d'essayer de mettre fin à ce sentiment qui est dominant dans l'opinion publique, c'est-à-dire le sentiment d'être littéralement perdu, d'être complètement paumé dans la situation, c'est-à-dire de caler un certain nombre de repères et de balises temporelles, le 28 novembre, 15 décembre, 20 janvier, de ce point de vue-là, c'est pas trop mal. On va dire de ce point de vue-là, c'est pas trop mal, même si l'explication est un peu longue, même si cette explication est quand même par étapes progressives, qu'on aurait pu rendre peut-être encore plus simple, en visualisant les choses peut-être davantage, confinement allégé, couvre-feu et déconfinement, par exemple, c'est dit de manière indirecte par le chef de l'État, mais on aurait pu s'y prendre de manière encore beaucoup plus claire. Mais si l'objectif était de poser un balisage pour l'opinion publique et essayer de sortir un petit peu de ce sentiment d'être totalement perdu, c'est vrai que ça n'a pas fait de mal ce qui a été dit hier, je ne suis pas sûr néanmoins que ça règle totalement ce sentiment dans l'opinion publique d'une forme un peu d'incohérence, de relatif chaos dans les mesures. Donc il faudra voir les enquêtes d'opinion qui vont être faites dans les jours qui arrivent. On va voir ces enquêtes. On va continuer aussi les réactions, celles des conférences. On va rejoindre Alexandre Poussard qui est avec le sénateur socialiste de l'Aude, Sébastien Plat, pour une réaction plus particulièrement sur la réouverture des petits commerces. Oui, et sur tout l'aspect économique de ce confinement allégé, Sébastien Plat, cette réouverture des commerces dès samedi, c'est un soulagement ? Oui, c'est un soulagement. Nous l'appelions de nos voeux. Pas trop, pas grande surprise, parce que je crois que c'est une décision qui pouvait ne pas perdurer. Je crois que le président de la République ne pouvait pas tenir cette position-là quand l'on voit les problématiques que l'on rencontre dans ces commerces de proximité. On n'a pas d'études claires sur l'impact du Covid, par exemple dans votre salon de coiffure ou chez un libraire, par rapport à une enceinte de grande distribution. Donc c'est une décision quand même assez incompréhensible pour le secteur du commerce. Et puis bon, moi je me pose quand même la question de savoir à qui profite le crime, parce que ce genre de décision est lourd de conséquences. Derrière, on voit les résultats des GAFAM, notamment d'Amazon, quand vous vous rendez compte, je lisais ce matin un chiffre qui est édifiant. Amazon a réalisé sur le troisième trimestre de cette année plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est colossal, 60 milliards d'euros de bénéfices, c'est-à-dire l'équivalent du déficit français annuel. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui ça pose vraiment une grosse question de la taxation de ces structures-là, justement pour pouvoir payer les politiques publiques dans les pays où ils font des bénéfices. D'ailleurs le Sénat a voté une taxe exceptionnelle sur les géants du numérique. Alors les commerces vont quand même devoir appliquer un protocole sanitaire strict avec 8 mètres carrés d'écart entre les clients. Mais pour certains commerces, ça va être compliqué, notamment les salons de coiffure. Ça va être compliqué en fonction de la taille des commerces. Ils étaient à 4 mètres carrés avant le confinement, 8 aujourd'hui, ça devient très compliqué pour les plus petits. Cela dit, les mesures sanitaires existaient avant le confinement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi on les a fermées de manière arbitraire, alors que pour la plupart, fonctionnaient très bien. Il y avait un fonctionnement sanitaire qui permettait de garantir la sécurité des clients. Alors en tout cas du côté des restaurateurs, là c'est plus compliqué puisqu'ils ne pourront pas ouvrir avant janvier. Ça va encore saler leur addition, leur facture de cette crise. Écoutez, c'est catastrophique. Je suis désolé. On me dirait, dans toute crise, il faut bien sacrifier des pannes de l'économie. Il y a des martyrs, moi j'appelle les restaurateurs, les martyrs de la République aujourd'hui. Depuis le début, ce secteur-là est complètement sacrifié de toute politique de réouverture. Quand on voit qu'avant le confinement, vous aviez à peu près la moitié des entreprises du CHR, café, hôtellerie, restauration, bar et boîtes de nuit, menacées de ne plus exister dès l'année prochaine, de faire défaut. Aujourd'hui, on vous annonce des mesures. Vous allez me dire, le président propose la mesure des 20% qui est appelé aussi des voeux des chambres consulaires et des différentes structures de l'hôtellerie. Le problème, c'est que le mal est fait déjà. Cette mesure-là, nous aurions dû la mettre en œuvre bien avant. Aujourd'hui, bon nombre de ces commerces-là fermeront le rideau. Mais derrière, vous savez qu'une semaine de confinement et de fermeture de l'ensemble des CHR en France correspond à 1 milliard d'euros de perte de chiffre d'affaires. Et c'est tout l'écosystème qui gravite autour des restaurants qui est impacté, c'est-à-dire à l'industrie agroalimentaire, le vin, la viande, le fromage, les légumes. Donc la casse est énorme sur ce secteur-là. Et aujourd'hui, on ne voit pas de perspective, puisqu'on nous dit réouverture aux alentours du 20 janvier, à condition, à condition. Donc mettez-vous à la place d'un hôtelier, d'un restaurateur. Ce n'est pas tenable. Merci beaucoup Sébastien Plas pour votre réaction. Et oui, Tam, du coup, du positif pour les commerces et de l'inquiétude pour les restaurateurs. Voilà, pour cette voix qui porte sur le secteur économique. Et si on en reste sur la question sanitaire, William Dab, est-ce que pour vous, c'est un calendrier qui est suffisamment prudent, qui est adapté par rapport aux derniers résultats, aux derniers chiffres qu'on a pu avoir concernant l'épidémie de la Covid ? Oui, je le pense. La première chose à souligner, je pense, c'est quand même la rapidité avec laquelle la courbe épidémique s'est inversée. Je vous avoue que j'en suis moi-même surpris, heureusement surpris. Ça montre que l'application des mesures de prévention a été bien mieux respectée qu'au cours du premier confinement. Mais est-ce que ça veut dire qu'on avait un petit peu exagéré le risque, William Dab ? Très heureux. Est-ce que ça veut dire qu'on avait un peu exagéré le risque par avant ? Écoutez, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous savez, les modèles ne peuvent pas tout dire. Les modèles ont surestimé, par exemple, le nombre de malades hospitalisés en réanimation. C'est très difficile. Nous sommes sur un virus qui nous réserve toujours beaucoup de surprises. De très nombreux facteurs influencent la courbe épidémique. Et moi, ce que là, j'ai apprécié dans la position du président, c'est ce côté pragmatique et le fait que l'on va coller à l'évolution de la courbe épidémique avec des échéances qui ont été clarifiées, qui permettent, je crois, à tous les acteurs de se préparer. Et également le fait que nous avons tiré les leçons des échecs précédents, pas tellement l'échec du déconfinement du mois de mai, qui n'a pas été si mal géré que ça, au contraire, je pense, mais de l'échec des mois d'août et septembre, où quand on a vu la courbe épidémique redémarrer, les mesures n'ont pas été prises suffisamment tôt. Et de ce point de vue-là, je pense que la situation est maintenant plus favorable et que le président a clarifié de nombreux points qui concernent les tests, qui concernent l'isolement, et qui concernent... Si vous voulez, une chose qu'il faut bien comprendre, j'entends les doutes et les critiques des parlementaires, je les comprends, je les entends. Il y a une pièce du puzzle qui manque depuis le début, c'est la faiblesse de notre recherche des sources de contamination. Et là, j'ai entendu, j'ai lu le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui, dans le journal Le Monde, a fait comprendre que oui, cette source de contamination allait maintenant être systématiquement recherchée. Et quand nous aurons cette cartographie des contaminations, alors on verra s'il est pertinent de laisser fermer les cafés, les restaurants, les coiffeurs, etc. Tant que nous n'avons pas ça, les décisions sont difficiles parce qu'elles sont prises dans le brouillard. Allez, et un autre sujet important aussi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en août et en septembre, c'est la question de l'isolement des personnes positives à la Covid. Et pour prévoir un dispositif, Emmanuel Macron demande au Parlement de se saisir du sujet. On écoute le président de la République hier. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. Un vrai débat démocratique doit se tenir. Mais si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. René-Paul Savary, est-ce que vous êtes, vous, personnellement, favorable à des mesures plus contraignantes pour pouvoir forcer les malades à s'isoler ? Par quoi ça pourrait passer ? Non, je ne suis pas favorable à des mesures plus contraignantes, parce que je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Et dès l'instant où une personne est diagnostiquée positive, c'est qu'elle a fait un test déjà, donc elle s'est prise en main. Donc elle peut comprendre qu'elle peut rester chez elle, s'il veut, l'isoler et éventuellement mettre en tout cas un local à disposition. Mais qu'est-ce que ça peut faire si elle sort et qu'elle va faire sa promenade pendant une heure avec un masque dehors ? En quoi est-elle dangereuse ? Alors que celui qui ne s'est pas testé, lui, va pouvoir se balader en toute liberté. Donc attention à ces mesures contraignantes, les gens ne vont plus se tester. Mais surtout, je voudrais vous dire que je réagis par rapport aux propos que je viens d'entendre et que je partage. Ce sont des mesures prédictives. On sait que maintenant, le virus se multiplie au niveau des intestins. Donc il y a des analyses d'eau qui peuvent permettre de détecter par anticipation le virus. On a des mesures prédictives à prendre qui feront qu'on anticipera plutôt que de prendre des mesures où on court toujours après le virus. Et la contrainte de l'isolement, c'est une mesure où on court après le virus. Ce n'est pas une mesure d'anticipation et c'est bien regrettable. Ce qui est important quand on est diagnostiqué de quelqu'un, c'est bien de savoir qui l'a contaminé, mais d'où vient sa contamination. C'est ce qu'on ne fait pas. Alors que ce n'est pas plus difficile, on peut le faire, surtout avec les moyens informatiques et avec les moyens mis en ordre pour justement rechercher les cas contacts. Sylvie Vermeillet, pour l'instant, le président de la République, il a plutôt mis l'accent en tout cas sur l'isolement des personnes qui sont malades. Est-ce que c'est pour vous le sujet le plus important aujourd'hui ? On entend aussi aujourd'hui dire qu'il faut aussi les mesures d'accompagnement, il faut aussi les aides. Si on est parent dans une famille monoparentale, il faut avoir quelqu'un pour vous aider à faire les courses. C'est énormément de contraintes quand même d'isoler une personne. Alors, le sujet, c'est qu'on apprend et on est encore en train d'apprendre de cette deuxième vague. On a appris de la première, on apprend de la deuxième. On essaye à chaque fois, et c'est vrai qu'on est tributaire de la recherche et de l'évolution de tous nos spécialistes de la santé qui vont nous aider et nous éclairer, mais on doit déjà se préoccuper d'éviter une troisième vague. Et on se demande à quoi on n'a encore pas fait face. et ça suppose une acceptation de la société à une évolution permanente. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois, la vague est différente et à chaque fois, on demande des évolutions qui sont parfois difficilement importantes. Il faut mieux contrôler l'isolement quand même pour vous ? Ce que je veux dire, c'est que s'il doit y avoir un isolement, s'il doit y avoir des mesures, j'espère bien qu'on va s'appuyer plus fortement sur les mers. Ça a été, à mon avis, raté au niveau de la première vague. J'espère qu'on prendra réellement la tâche des mers et pas forcément de l'ARS, qui, je regrette, est toujours pas adaptée à une gestion de crise. Il faut que l'ARS s'appuie sur les mers pour ces situations d'isolement, vérifier si effectivement il y a des services à disposition pour accompagner les gens. William Dab, est-ce que l'isolement a été pour vous l'un des points noirs de la stratégie pour l'instant ? Il y a eu cette tribune dans Le Parisien appelant à une meilleure politique d'isolement. En quoi ça consisterait pour vous ? Écoutez, soyons clairs, du point de vue de l'épidémiologie, l'isolement des personnes contagieuses est la clé de la maîtrise du risque. Il n'y en a pas d'autre. Ça fait longtemps qu'on le sait, plus d'un siècle, c'est la base de la lutte contre les épidémies, l'isolement des personnes contagieuses. Donc c'est ça la clé. Est-ce qu'il faut recourir à des mesures contraignantes ? Ce que j'ai surtout entendu du président, c'est le mot accompagnement. Moi je fais effectivement confiance à la responsabilité des gens, mais il faut rendre ce confinement de 7 jours vivable, faisable. Et ça, ça demande un accompagnement de terrain. Oui, ce sont les maires, je pense, qui sont les mieux placées pour l'organiser avec le réseau associatif, les centres communaux d'action sociale. C'est là que l'effort doit porter. Je suis méfiant vis-à-vis de l'obligation pour la raison que le sénateur vient de dire, et c'est par exemple une des grandes leçons que l'on a tirées de la lutte contre l'épidémie de SIDA. Si on utilise des mesures de contrainte, les gens développeront des stratégies pour se soustraire au test. Et ça, ce sera la pire des choses, parce que le virus circulera de façon cachée. Avant de recourir à des mesures contraignantes, que le Parlement débatte, c'est une très bonne chose, mettons en place un accompagnement efficace de ces gens, offrons aux gens des lieux d'hébergement adaptés quand ils ne peuvent pas être confinés, ces jeux. C'est une question de 7 jours maintenant. Et ceci doit être accompagné. Il faut parfois emmener les enfants à l'école, il faut aller les chercher, il faut pouvoir faire les courses, faire les repas. Il faut un accompagnement local au cas par cas. Et si nous le faisons, l'épidémie sera maîtrisée. – Bruno Cotteret, c'est important que ça passe par la voie du Parlement, par les parlementaires, par les représentants du peuple, pour prévoir un isolement qui serait à la fois acceptable, respectant nos libertés, parce qu'il représente forcément une certaine contrainte pour les Français. – Du point de vue de la légitimité démocratique, d'une privation éventuelle de liberté, c'est fondamental, évidemment. En revanche, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il serait hautement souhaitable que le Parlement, lorsqu'il va débattre de tout ceci, effectivement tire de sacrées leçons de ce qui s'est passé depuis le début du confinement, depuis le début de l'épidémie, où nous avons vu à plusieurs reprises des décisions prises au niveau central, être absolument dans l'incapacité d'avoir des traductions empiriques concrètes. Et ce que je redoute beaucoup, c'est l'écart entre de grands principes et des réalités totalement défaillantes. Lorsque vous parlez aux gens à gauche et à droite de leur expérience, vous rencontrerez des gens qui vont vous expliquer qu'il s'est passé des fois plusieurs semaines entre le moment où ils ont été diagnostiqués positifs Covid et où ils ont reçu un courrier de l'assurance maladie leur disant de se protéger plusieurs semaines après le résultat du test. Il y a des défaillances empiriques concrètes absolument majeures. Il ne faudrait pas qu'on retourne vers à nouveau une boucle qui sera de grands principes et alors des réalités empiriques concrètes, véritablement concrètes, défaillantes. Si nous allons vers ça, il faut vraiment que le Parlement débatte des moyens, des responsabilités, de qui fait quoi, quel est l'accompagnement, pas seulement des citoyens, mais quel est l'accompagnement de ceux qui sont chargés de la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on peut détecter les défaillances, les délais ? Donc voilà de quoi il faut parler de manière précise pour ne pas revivre à nouveau une grande déception nationale. Et des défaillances à ne pas reproduire alors qu'on commence à avoir la lumière au bout du tunnel, qu'on commence à avoir de bonnes nouvelles concernant les vaccins et que notre pays doit se préparer concrètement à une véritable campagne de vaccination. Pour François Baroin, le maire LR23, président de l'Association des maires de France, il faut justement, à nouveau, sur ce sujet, associer très étroitement les élus locaux, les maires. Écoutez-le. L'État n'est pas en situation aujourd'hui, sur la base de ses locaux et autres, de mener une campagne de vaccination sans les communes. Mais ça, il faut être très conscient de ça. Je ne parle pas de regard sur le fond. Le choix du vaccin appartiendra à l'État. Je ne parle pas, je ne porte pas un regard sur la décision de la communication autour de la campagne de vaccination, quel public, à quel rythme, selon quelle méthode. Ça n'est pas notre affaire. En revanche, je dis que pour y parvenir et pour le faire accepter, sans les maires, ce rendez-vous-là sera un échec comme celui de la première partie du confinement concernant la logistique sur les masques et comme celui sur la première partie du déconfinement sur les tests. – Et oui, René-Paul Savary, vous êtes d'accord avec François Barroin. Il faut mieux associer les élus locaux, sinon on peut reproduire les fiascos, les difficultés qu'on a eues avec les masques, les tests sur les vaccins. – Bien sûr, bien sûr. Il faut une vraie stratégie et une déclinaison locale. C'est curieux. À un moment, on prenait des mesures nationales. Après, on a dit, attention, il faut territorialiser parce que l'épidémie, elle n'est pas tout à fait au même niveau. Moi, dans mon département, je peux vous dire qu'elle a été touchée particulièrement par la première vague. – Oui, très fortement. Mère vague, bien sûr. – Il y a la deuxième, elle est réglée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a certaines mesures qui le comprennent. Et si on veut que ça se réalise bien, il faut accompagner les gens au plus près de chez eux. En conséquence, ce sont les maires et les médecins généralistes qui sont en première ligne, de façon tout à fait logique, compréhensible. Ils connaissent la population, ils connaissent les patients. C'est eux qui seront convaincants pour que les gens se vaccinent. Parce que derrière, il faut véritablement avoir son pouvoir de convaincre les gens, parce qu'on connaît les difficultés, la réticence de nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination. Donc très important. – William Dab, vous êtes d'accord, c'est ça qu'il faut. Il faut à la fois les élus locaux, et puis René-Paul Savary disait aussi, faire confiance aux médecins généralistes pour instaurer cette confiance avec les Français. Un pays où on le sait, il y a une grande défiance. Quasiment la moitié des Français sont aujourd'hui méfiants. – Oui, je pense qu'il faut relativiser ce chiffre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur le vaccin. D'abord, ils n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché. Donc attendons. Ça va arriver en décembre, mais attendons. À partir de ce moment-là, que la moitié des gens soient attentistes vis-à-vis du vaccin, n'est pas une preuve de résistance. C'est une preuve de prudence. Deuxièmement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les maires vont avoir un rôle à jouer. Les médecins, c'est fondamental. Il n'y aura pas de vaccination réussie dans le pays sans que les médecins soient associés. Ce qui pose des problèmes compliqués, parce que quand on nous parle d'un vaccin qui doit être gardé à moins 70 degrés, il n'y a pas de congélateur de ce type-là chez les médecins. Ça va poser des problèmes. On peut les résoudre, mais il y a quand même une difficulté. Enfin, il faut penser au département aussi. Tout indique que les personnes hébergées dans les EHPAD feront partie des publics prioritaires. De nombreux EHPAD dépendent du département. Donc l'association des élus locaux maires et conseillers départementaux est très importante. Il va falloir une mobilisation générale pour réussir ces campagnes de vaccination. Et je le redis, l'association des médecins va être un facteur clé pour le succès. Il nous reste juste quelques minutes. Bruno Cotteres, très rapidement, vous êtes d'accord ? La confiance, elle va aussi monter à mesure que tout cela va être plus opérationnel et qu'on va pouvoir avoir un vaccin en qui tout le monde a confiance. Et on sait que pour l'instant, on n'est pas encore prêts et c'est bien normal. Oui, c'est fondamental. Tout ce qui vient d'être dit est absolument capital. La confiance, c'est à la fois la proximité, mais aussi la réciprocité. J'ai confiance si je vois que ma confiance est payée de retour. Et donc ça, c'est absolument fondamental que le principe de proximité et de proximité pour l'efficacité soit l'alpha et l'oméga de cette politique me semble absolument capital. C'est aussi une leçon que l'exécutif peut communiquer en disant qu'il a fait son retour d'expérience et qu'il est capable, le pouvoir exécutif, de nous dire ce qui n'a pas fonctionné et quelles sont les leçons qu'il en tire. Et je crois que là, on tient à quelque chose d'extrêmement important parce qu'effectivement, il n'y aura pas de succès de long terme. Et si on veut que cette épidémie nous aide aussi à faire des progrès collectifs sur tout un tas d'autres sujets, il n'y aura pas ce progrès collectif s'il n'y a pas effectivement une forte dose de confiance des citoyens. Allez, le mot de la fin, Sylvie Vermeillette, sur ce sujet et sur les vaccins. Heureusement que le président de la République a exprimé clairement sa volonté de ne pas le rendre obligatoire. Sinon, c'était une défiance assurée. Il a besoin de l'adhésion des Français qui sont aujourd'hui relativement perdus. Donc, ne pas rendre ce vaccin obligatoire, c'était vraiment élémentaire. Et je pense que c'est le premier pas vers une adhésion qui serait nécessaire. Eh bien, merci, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Nous sommes maintenant à moins d'une demi-heure du début des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes toujours avec Alexandre Poussard, salle des conférences. Il va avoir de nombreux invités à son micro. Également, Jean Massiet est en train de discuter, d'interroger sa communauté sur la plateforme Twitch. Il va nous dire aujourd'hui ce qui préoccupe les internautes. Et puis, Marie-Pierre Brogeois se trouve dans l'hémicycle du Sénat. Et Marie-Pierre, vous allez pouvoir nous détailler un petit peu plus le programme des questions d'actualité au gouvernement. Oui, beaucoup, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Sam, vous le savez, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Des agressions malheureusement aggravées par la crise. Le groupe communiste et le groupe socialiste vont interpeller Gabriel Atta, le porte-parole du gouvernement sur le sujet, notamment sur la question des moyens qui font cruellement défaut, jugent les associations. Les sénateurs vont revenir également sur les annonces d'Emmanuel Macron hier autour du déconfinement. Il y a une vraie inquiétude aujourd'hui sur le banc des socialistes, des centristes et des républicains, celles que le gouvernement passe à côté de la précarité et de la souffrance psychologique. Enfin, les sénateurs attendaient de pied ferme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est finalement Marlène Schiappa, sa ministre déléguée, qui sera présente cet après-midi. Elle va devoir répondre dans l'hémicycle à deux sujets. D'abord, le projet de loi Sécurité globale qui va pénaliser la diffusion jugée malveillante d'images de policiers. C'est une mesure que beaucoup jugent inquiétante pour la liberté de la presse. Elle va devoir aussi s'expliquer sur l'évacuation musclée d'un camp de migrants en place de la République lundi soir. Le patron du groupe écologiste, Guillaume Gontard, va d'ailleurs l'interpeller là-dessus. Et puis enfin, le groupe LR interrogera le gouvernement sur la politique migratoire de la France. Merci, merci beaucoup Marie-Pierre. On vous retrouve dans 30 minutes à peu près. On va d'ailleurs revenir dans cette deuxième partie de l'émission sur cette polémique qui se poursuit après que l'Assemblée a adopté la loi sur la sécurité globale et notamment cet article 24, article qui interdit la diffusion d'images de forces de l'ordre avec des intentions malveillantes. Est-ce que c'est utile pour protéger les policiers ? Peut-il porter atteinte à la liberté d'informer ? Faut-il le réécrire ? On va se poser toutes ces questions. Mais d'abord, le point sur ce texte et le contexte avec Baptiste Lépiné. Hier, les députés ont adopté la loi sur la sécurité globale. Le texte et son article 24 prévoient notamment de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des policiers. En réponse aux critiques jugant cette loi liberticide, le Premier ministre a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel. Pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel. Ce vote intervient à la suite des images d'évacuation violente d'un camp éphémère de migrants place de la République. Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, va interpeller aujourd'hui le gouvernement sur la nécessité des images. Moi, quand je repense à ces images, je suis totalement révolté et je pense ne pas être le seul. Je dirais, hélas, ça a permis de mettre en lumière justement ce qu'on disait, que cette liberté de la presse, parce que le rôle des images avait son importance et que pour le coup, Gérald Darmanin s'en est aperçu. Pour la majorité sénatoriale, il faut surtout trouver le curseur entre protection des policiers et liberté. Moi, je soutiens les forces de l'ordre, je regrette les bavures et les excès, mais il faut voir le contexte global dans lequel ce type d'incident arrive. On va voir si les équilibres sont respectés. Vous savez que le Sénat est très attentif au respect des équilibres dans les textes dits sécuritaires et que donc, on ne manquera pas évidemment de veiller à la place du curseur. Prochaine étape, le passage de la loi au Sénat, prévu au mois de janvier. Et justement, sur ce plateau, on va pouvoir débattre de tout cela avec Marc-Philippe Dobres. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Nord et vous allez être le co-rapporteur de cette proposition de loi sur la sécurité globale au Sénat. Également avec nous, Rachid Temal. Bonjour. Sénateur socialiste du Val-d'Oise. On va parler du texte, mais on va d'abord dire un mot du contexte. Le contexte, bien sûr, c'est cette interpellation plus que musclée avec des images de violence. Lundi soir, place de la République lors du démantèlement d'un camp de migrants. Marc-Philippe Dobres, est-ce que ces images, pour vous, elles sont choquantes, elles sont inacceptables ? C'est notamment aussi ce qu'a dit Gérald Darmanin. Oui, elles sont choquantes, bien sûr. Moi, j'ai été ministre du Logement, vous savez, donc j'ai eu en charge ces problèmes, y compris la lutte contre la pauvreté, il y a 15 ans maintenant. Je ne pense pas qu'on avait fait des évacuations aussi musclées. Je pense pour autant qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des policiers. Les policiers exécutent un ordre qui est de dire qu'il y a des personnes sans papier, quelque part, on les évacue de la place de la République. Par contre, la manière dont certains policiers ont évacué est très grave. Et là-dessus, je suis d'accord avec votre commentaire. Heureusement qu'il y a des images pour montrer tout ça et pour attester que ces policiers qui ont employé des méthodes choquantes doivent être sanctionnés. Pour autant, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les policiers qui ont un métier extrêmement difficile en ce moment. et qui, pour la plupart, font bien leur métier. Alors, Rachid Temal, Marc-Philippe de Brest le dit, cela montre l'importance d'avoir des images de ce type d'événements. Vous avez d'ailleurs écrit une lettre à Gérald Darmanin, une lettre solennelle. Qu'est-ce que vous lui demandez à l'intérieur concernant ces événements ? D'un mot, d'abord, sur ce qui est choquant, ce qu'on a vu à la République, ce qui est choquant, c'est des gens qui sont la nuit dehors. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Parce que, attention, ne pas, et ce n'est pas ce que dit mon collègue, mais ne pas nous habituer à cela. Ça, c'est choquant. Et après, c'est vrai qu'encore une fois, il y a des actes de certains policiers, c'est effectivement sur ces policiers-là qui agissent en dehors de toute déontologie, de tout respect de la loi, qu'il faut sévir. Et donc, effectivement, pourquoi j'ai écrit à M. Darmanin ? C'est qu'on voit bien, à cette occasion, deux choses. D'une part, que la question de pouvoir filmer, en tout cas d'avoir une presse libre, la liberté d'expression, je rappelle, c'est ce que nous disons, nous, en France, de par le monde sur la liberté d'expression, la liberté de la presse. Donc, il ne faut pas l'entraver par l'article 24. Et je la demande, c'est aussi dire, comme vous avez demandé des rapports, d'une part, au préfet de police de Paris, et d'autre part, à l'IGPN, je demande à ce que ces rapports-là soient aussi donnés aux parlementaires, parce que je crois que dans le travail des parlementaires et dans le contrôle du pouvoir, c'est un élément important. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était ce matin l'invité de nos confrères de France 2, il s'est lui-même là encore exprimé autour des violences place de la République. On l'écoute. Cette évacuation était totalement légitime. Il y a eu ensuite, de la part de quelques policiers, des gestes inacceptables. Donc, moi, je voudrais d'abord penser qu'il faut que la justice se saisisse. Le procureur de la République l'a fait pour un geste que vous avez vu. L'IGPN, c'est-à-dire l'inspection de la police, se fait pour d'autres gestes. Je rendrai public ces rapports. Et si jamais tout cela, effectivement, est vérifié, je prendrai des sanctions. Mais je ne vais pas condamner ni l'intégralité des policiers et des gendarmes qui sont intervenus sur cette place, ni le préfet de police, pour les faits de quelques-uns. Ces quelques-uns doivent être sanctionnés. Et je veux redire que les forces de l'ordre, dans des conditions extrêmement difficiles, sur leur travail, ils ont bon soutien. Voilà, les rapports seront donc rendus publics et les parlementaires pourront y avoir accès. Marc-Philippe de Brest, est-ce que vous jugez que ces actes de violence de la part de ces policiers ont pu être favorisés par ce contexte autour de cette proposition de loi de sécurité globale ? Est-ce qu'il y a eu des policiers qui ont eu... Non, moi, je ne fais pas le lien. Bon, il se trouve qu'il y a une coïncidence entre cet article de proposition de loi dont on va parler et ce qui s'est passé. Mais vous savez, moi, j'ai traversé des moments aussi difficiles dans la charge du logement. Je pense que, d'ailleurs, que tant que j'étais en charge avec mon ami Jean-Louis Borloo, on n'a eu aucune bavure. On a même fait des moratoires vis-à-vis de populations très socialement défavorisées. Mais, quelque part, c'est l'ensemble de la chaîne du logement qui est montrée du doigt. Parce que, quelque part, quand vous avez des personnes qui sont à la rue et que, derrière, vous avez des personnes qui devraient être dans des logements sociaux mais qu'on met dans des centres d'hébergement où on pourrait accueillir provisoirement des personnes qui sont à la rue, c'est bien toute la chaîne qui est enquistée. Et ça veut dire que, depuis, malheureusement, plusieurs années, il y a une chaîne du logement qui ne fonctionne plus. Et il y a des défaillances sur la politique globale du logement en France. Et donc, on peut être dans l'émotion et dans l'événementiel, mais il faut quand même se dire que, sur le fond, il y a des problèmes qui ne sont aujourd'hui pas bien traités par le gouvernement actuel. On parle de l'article 24. Est-ce que cet article 24, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée, il aurait empêché de filmer ses actes ? Non. L'article 24 permet... Permet de filmer, il empêche la diffusion malveillante. Oui, mais il y a deux choses qui distinguent, si vous voulez, et mon collègue s'exprimera, mais je veux dire, il y a la liberté de la presse qui doit être sanctuarisée. Il ne faut absolument pas toucher, il ne faut pas, ne serait-ce qu'en tremblant, à cette liberté de la presse. C'est une valeur des droits de l'homme et de la République française. Donc, on ne doit pas y toucher. En clair, il va falloir réécrire l'article. Parce que l'article y touche. L'article y touche, oui, bien sûr. Même en disant, on veut préserver la liberté de la presse. Mais quelque part, cet article n'aurait pas empêché que l'on filme et que l'on diffuse des images. Pour autant, tel qu'il est écrit, il est juridiquement incertain et il est politiquement désastreux. On va continuer à parler de la rédaction de cet article. Mais on entend aussi la crainte de la part des journalistes, mais pas que celle des citoyens sur cet article 24. C'est aussi qu'on puisse arriver à une forme d'auto-censure de la part des journalistes. C'est aussi que les policiers, ils empêchent de filmer parce qu'ils vont avoir une interprétation très restrictive de la loi. On entend des policiers qui disent, mais vous n'avez plus le droit de filmer aujourd'hui, alors même que ce texte n'est même pas encore adopté. D'abord sur le logement, parce que c'est important ce que dit mon collègue. Il a raison. Je rappelle que sous ce gouvernement-là, il y a une loi qui a été votée sur le logement. On disait tous à l'époque dans l'hémicycle que ça allait casser la dynamique de construction. C'est le cas. Et en Ile-de-France, je rappelle que Valérie Pécresse n'aide plus les communes qui ont déjà plus de 30% de logements sociaux. Alors ça peut être une bonne idée comme cela, mais comme de l'autre côté, il n'y a pas de contraintes ailleurs pour construire, on a bien là aussi plus assez de stocks et donc plus de possibilités de faire entrer les gens. Sur la question que vous évoquez, moi encore une fois, il y a deux règles. Il y a à la fois la protection légitime et naturelle des policiers et des forces de police dans le cadre de leur fonction, dès lors qu'il n'y a pas de dérapage ou de bavure. L'autre côté, la liberté de la presse, effectivement. Les deux, on doit les sanctuariser. Ce texte-là, je crois que c'est un texte d'opportunité du ministre de l'Intérieur vis-à-vis des syndicats, qui se termine quand même dans une histoire invraisemblable. Vous avez le Premier ministre qui est obligé d'appeler lui-même au Conseil constitutionnel. Tout ça démontre qu'il n'y a un peu quand même de pas très sérieux, en tout cas. Et après, sur le principe, oui, nous considérons que la liberté de la presse doit être sanctuarisée. Il est hors de question, et le groupe socialiste, si le texte devait être en l'État, mais il y aura un travail au Sénat, on est opposé. Il y aura tout à l'heure une question, d'ailleurs, qui sera posée par Jérôme Durin pour notre groupe. Et donc, nous considérons qu'il faut effectivement faire attention, parce qu'il y a un risque aussi d'auto-censure. Et en tout cas, de créer un climat où la presse se sentirait, très honnêtement, et j'en dirais juste d'un mot, il y a quelques semaines, on manifestait, on manifeste tous, notamment, je pense, à Charlie Hebdo et autres. Et je ne fais pas de comparaison malveillante, que les choses soient bien claires. On dit, une des marques de la France, une des grandeurs de la France, c'est la liberté de la presse. Je crois qu'on doit chaque jour la renforcer et veiller à ce qu'elle soit une réalité dans notre pays. Alors, est-ce qu'il va falloir entièrement réécrire le texte, Marc Filippe de Bresse ? Nous sommes au Sénat, d'accord ? Vous le savez, moi, j'ai fait pas mal de choses sur la lutte contre le terrorisme, et j'ai toujours essayé de garder cet équilibre qui est la marque de cette maison. D'abord, d'écrire les choses juridiquement, très clairement, et ensuite, de faire la part des choses entre le respect indispensable de certaines libertés, dont la liberté de la presse et la liberté d'expression, et d'autre part, de pouvoir garantir qu'on protège les policiers, oui, mais pas seulement, les gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents dans les municipalités qui peuvent se faire. Mais ça peut être quoi, du coup, la réécriture ? Je vais vous dire, on va travailler, moi, je vais auditionner, bien sûr, et je vais écouter mes collègues, et Richard Keman le sait, à la Commission des lois, il y a une grande écoute entre tout le monde. Mais je pense qu'il faut sortir de cet article, tout ce qui touche à la loi 1880 sur la liberté de la presse. Parce qu'autrement, vous aurez toujours les risques de procès d'attention, ou de « on ne fait pas parce qu'on a peur que », etc. Donc, il faut sortir de là. Par contre, que, et c'est ce que dit le président Larcher du Sénat, que l'on puisse renforcer les dispositifs pour protéger des personnes dans la diffusion sur Internet d'un certain nombre de choses, notamment dans les réseaux sociaux, là, on peut le faire avec un dispositif pénal, et non pas un dispositif qui touche à cette loi de liberté de la presse. Donc, je vous dis d'avance, je vais m'orienter vers une réécriture complète dans laquelle on sortira tout ce qui touche à la liberté de la presse, et on garantira, on sanctuarisera, si vous préférez, cette liberté de la presse. – Allez, très rapidement, Rachid, c'est mal. – Non, mais ça rouvre le débat sur tout ce qui est propos, notamment sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y avait eu un débat il y a quelques mois là-dessus. On nous avait un peu cadenassé, je ne dis pas le Sénat, mais le gouvernement, comme quoi ce n'était pas réglé à l'époque. Et attention à ne jamais mettre dans le même débat les questions de sécurité et la liberté de la presse. C'est aussi, je crois, quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que c'est aussi pour cela que nous sommes, nous, une grande nation. – Allez, on parle Internet, on parle réseaux sociaux, on va rejoindre maintenant Jean Massier, qui justement interroge sa communauté sur la plateforme Twitch depuis maintenant 45 minutes. Jean, tu vas suivre aussi avec eux, tout à l'heure, toutes les questions d'actu. Qu'est-ce qui fait réagir les internautes ? Est-ce que c'est ce dont on parle maintenant ? – Écoute, Tam, oui, évidemment, ce qui fait réagir les internautes le plus en ce moment, c'est toutes les questions, les clarifications attendues de la part du gouvernement sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Alors évidemment, il y a une grande liste à l'après-verre. Tous les internautes veulent savoir. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles attestations qui vont pouvoir nous permettre de faire des achats non essentiels, les courses de Noël par exemple ? Des questions aussi sur les contrôles renforcés des cas contacts. Emmanuel Macron a parlé de l'isolement des personnes malades. Ça va prendre quelle forme ? À quoi ça va ressembler ? La question de la politique vaccinale aussi est abordée. Beaucoup d'internautes voudraient savoir comment ça va se passer, quels vont être les publics prioritaires, à partir de quelle date on va pouvoir se faire vacciner. On sait que la vaccination ne sera pas obligatoire, c'est ce qu'a voulu dire le président de la République hier soir, mais est-ce qu'elle va être fortement conseillée ? Comment ça va s'organiser tout ça ? En fait, il y a des vraies questions sur le mois de janvier. Puis par ailleurs, des questions aussi plus spécifiques de la part des internautes sur la vie étudiante des internautes qui aimeraient bien en savoir un petit peu plus de la part par exemple de Frédéric Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur. La réouverture des facs, c'est pour quand ? Les stages du deuxième semestre qui commencent à se préparer. Beaucoup d'étudiants sont en train de chercher leurs stages. Est-ce qu'on va pouvoir faire des stages ? Comment ça va se passer ? Il y a vraiment une vraie inquiétude de la part des étudiants. Et puis par ailleurs, les autres sujets dans l'actualité sont aussi très attendus. On attend de la part des sénateurs et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Intérieur, est très attendu sur ce qu'il s'est passé à la place de la République avant-hier. Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sur l'affaire Avenir Lycéen, ce syndicat lycéen dont il aurait participé à la création. Là aussi, on attend des explications de la part du ministre de l'Éducation nationale. Voici à peu près les grands sujets qu'on attend. Merci, merci beaucoup Jean. C'est très complet. Et on va tout de suite aller à la salle des conférences pour une réaction, celle de Xavier Iacovelli. Pour rester sur cette thématique qu'on est en train d'évoquer en plateau, et notamment l'évacuation de la place de la République lundi soir, c'est à vous Alexandre. Et oui, Xavier Iacovelli, qu'est-ce que vous avez pensé de ces images, de cette évacuation musclée de migrants en place de la République à Paris ? Écoutez, moi j'ai été profondément choqué par la gestion, par les méthodes aujourd'hui qui ont été employées, par certains membres des forces de l'ordre. Je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que les images étaient assez choquantes. J'ai pu m'exprimer hier sur d'autres plateaux télé sur le sujet. Je pense qu'il était nécessaire que le ministre demande une enquête. Une enquête d'abord, un rapport au préfet de police et puis une enquête de l'IGPN. Nous, ça nous a poussé aussi à territoire de progrès par l'intermédiaire de la voix de notre délégué général, Gilles Savary. Donc territoire de progrès, c'est l'aile gauche de la République en marche ? Non, ce n'est pas l'aile gauche de la République en marche, c'est un parti social-démocrate dans la majorité présidentielle. D'accord, ok. Et donc on a fait une proposition de la création d'une autorité indépendante de contrôle qui remplacerait l'IGPN, aussi pour avoir plus de transparence peut-être sur ces modes de contrôle et puis pour retrouver cette confiance entre les citoyens et nos institutions. Je pense que c'est indispensable en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème avec toutes ces enquêtes de l'IGPN, notamment sur les violences de certains policiers, des enquêtes qui ne sont pas indépendantes ? Je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais je pense qu'il est important de recréer cette confiance. Et on crée la confiance par de la transparence. Et donc une autorité indépendante permet justement de lever toutes les ambiguïtés qui pourraient être soulevées par nos concitoyens. Alors, autre sujet qui concerne les forces de l'ordre, la proposition de loi sécurité globale et notamment l'article 24 sur la diffusion malveillante d'images des policiers en intervention. Ce texte, il a été adopté à l'Assemblée nationale. Il va donc arriver au Sénat. Xavier Akoveli, est-ce que vous le voterez ? Et notamment l'article 24. Alors, écoutez, moi, il y a effectivement l'article 24, mais il y a la proposition de loi dans son ensemble. Déjà, moi, je voudrais saluer le travail parlementaire et législatif de mes deux collègues à l'Assemblée nationale qui ont fait deux ans d'audition, deux ans de travail pour aboutir à cette proposition de loi. Cette proposition de loi, ça n'est pas limité à l'article 24. C'est aussi la création de la police municipale à Paris. C'est aussi la montée en compétence et en formation de nos policiers municipaux sur l'ensemble du territoire. C'est 10 000 agents supplémentaires. C'est aussi des avancées fortes pour la sécurité. Après, sur la question de l'article 24, moi, à titre personnel, je l'ai dit, je pense qu'il faut aussi sortir des ambiguïtés. À la fois, il faut protéger nos forces de l'ordre, protéger de tout ce qui pourrait nuire à l'intégrité physique ou psychique de nos forces de l'ordre. Mais d'ailleurs, moi, j'étais de ceux qui proposaient de l'élargir à l'ensemble des agents publics, territoriaux, nationaux, mais aussi nos forces de secours, les pompiers, par exemple, qui subissent également des attaques. Donc, moi, je pense qu'il faut quelque chose de plus large. Et je pense que pour sortir de cette ambiguïté, on a besoin de réécrire cet article 24. Je pense qu'il faut le déconnecter aussi de la question de la liberté de la presse parce que ça ne doit pas être lié. Et il faut préserver cette liberté de la presse. Je crois que le Premier ministre l'a dit, l'a affirmé dans l'hémicycle, mais c'est, je pense, pas encore assez affirmé. Et je pense que l'article 25 de la loi sur les séparatismes qui va arriver au Parlement à partir du mois de décembre ou janvier, je crois, à l'Assemblée nationale, va nous permettre aussi d'avoir des positions beaucoup plus larges sur la question de la sécurité. D'accord. Donc, une réécriture profonde au Sénat de cet article 24. Moi, je le souhaite, effectivement. D'accord. Et dans ce cas-là, vous le voterez ? Je verrai comment il sera réécrit. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Acovili, pour votre réaction quelques minutes avant cette séance de questions d'actualité. Voilà. Donc, ça montre que tout le monde est d'accord pour réécrire complètement l'article 24 au Sénat, y compris les sénateurs qui appartiennent à la majorité présidentielle. Vous pouvez compter sur moi pour le faire. Mais ce sera fait, excusez-moi de le dire, à la méthode sénatoriale. J'ai été député 25 ans. On réagit beaucoup à l'Assemblée sur l'instant et dans l'événement. Nous, ici, on réagit en fonction du droit avec des équilibres et des valeurs qu'on veut respecter. C'est d'ailleurs ce que nous donne comme feuille de route le président Larcher. Et donc, je pense qu'on va arriver à une rédaction qui satisfiera peut-être pas tout le monde, mais qui sera juridiquement correcte et qui protégera les principes fondamentaux. Ce qui est assez dommage, c'est que quand même que la plus qu'en marche et leurs députés l'aient voté hier. C'est un peu ça qui est dramatique. Ils votent et puis maintenant, ils disent qu'on est prêt à rebouger. Il ne fallait pas voter une proposition de loi. Cela alors que l'on vient de voir arriver quelques ministres dans l'hémicycle, notamment le Premier ministre Jean Castex. On va parler d'un autre sujet, un autre sujet très important, celui de la proposition de résolution qui porte sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Le Sénat va débattre de cette proposition de résolution. Elle n'est pas contraignante, comme toute proposition de résolution. Rachid Temal, mais c'est important pour les parlementaires de se positionner pour dire quoi ? Je pense que d'abord que le Sénat prenne cette position, je pense que c'est une position solennelle et je crois que le Sénat en France, ça va compter. Hier, nous avons reçu les deux ambassadeurs, d'abord celle d'Arménie puis celui d'Azerbaïdjan. Ils n'ont pu discuter, poser des questions. Ce qui est important, c'est à la fois la reconnaissance du Haut-Karabakh de la République parce que c'est l'élément pour protéger les populations, pour protéger l'État, faire en sorte qu'il y ait une paix maintenant durable. Et puis je crois aussi, dans la résolution, vous le verrez, on dit qu'à un moment donné, des questions autour d'une enquête à un sénat sur d'éventuels crimes de guerre soient portées. Donc tout ça, et l'ambassadeur d'Azerbaïdjan a dit qu'il était prêt à coopérer. Donc je crois qu'on peut imaginer que cela puisse nous faire avancer. Justement, on va rejoindre la salle des conférences Alexandre Poussard car vous êtes avec Christian Cambon, le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères pour parler justement de ce texte qui va être débattu tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Et oui, Christian Cambon, le message de cette résolution qui va être examinée par le Sénat, c'est finalement de dire que la France a été un peu inactive sur ce conflit au Karabakh. Le premier message, c'est un message de solidarité avec l'Arménie, un pays avec lequel nous avons quand même des liens historiques, particuliers. Et la tragédie qui vient de frapper l'Arménie méritait que le Sénat prenne une initiative forte. Et c'est vrai que cette résolution qui se caractérise par le fait d'être portée par la quasi-totalité des groupes, toutes sensibilités confondues. Déjà, c'est une procédure rare et le fait qu'elle soit soutenue par la plupart des groupes est un signe. C'est un message que nous envoyons effectivement à l'exécutif. Car le groupe de Minsk qui depuis 20 ans s'occupe de cette affaire du Haut-Karabakh, manifestement ne donne pas les résultats que l'on attendait. Et donc l'idée, c'est de provoquer un peu le gouvernement pour dire écoutez, prenez les choses en main. On a quand même été assez humiliés par les conditions du cessez-le-feu puisque la France qui est co-présidente du groupe n'a même pas été prévenue. On l'a appris par des agences de presse. Donc c'est le moment de dire au gouvernement passer à l'action sur le plan humanitaire, sur le plan du règlement de ce conflit et en souhaitant que la République du Haut-Karabakh soit reconnue. C'est effectivement des mots forts qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au Quai d'Orsay à la diplomatie française ? On a finalement s'est rangé derrière la Russie ? On a laissé la Russie gérer le dossier ? C'est surtout la Russie qui nous a laissés. Mais je pense personnellement sur ce sujet que notre relation franco-russe qui avait pris un bon départ depuis 2019 lorsque le président de la République avait souhaité une nouvelle relation avec la Russie, les entretiens de Brégançon avec une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et puis tout ça, on a l'impression que c'est un petit peu parti en live. Alors c'est peut-être l'effet du coronavirus. Donc comme il va y avoir un vaccin, c'est le moment d'y aller. Merci beaucoup Christian Cambron pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre. Votre réaction, Marc-Philippe Dobress. La France n'a pas été à la hauteur pour vous. Je soutiens évidemment cette résolution et je me réjouis qu'à l'exception du groupe En Marche, tous les groupes soient unis pour dire leur solidarité avec l'Arménie et pour expliquer qu'il y a vraiment un vrai problème. On a juste à côté un voisin turc, M. Erdogan, qui lance des assauts islamistes répétés, il craint un couloir, il fait un coup de force clairement sur le dos des Arméniens. Il craint un couloir entre la Turquie et les territoires du Nord et l'Europe, excusez-moi de le dire, reste quand même pantoise. Moi, j'ai participé quand j'étais au gouvernement à un conseil des ministres où on m'a dit que je défendais la TVA à taux réduit pour le logement social et on me dit que vous avez deux minutes pour parler, et la Turquie a deux minutes pour parler. Et je dis, pourquoi la Turquie a deux minutes ? Elle va peut-être rentrer dans l'Europe. Je dis, désolé, mais elle n'est pas dans l'Europe. Et on voit bien qu'il y a des gros problèmes là-dessus et que l'Europe doit réagir quand l'essentiel est en jeu. Et donc, c'est important de porter ce message et c'est important de dire que la diplomatie française doit aller maintenant plus loin pour réaffirmer un certain nombre de choses fondamentales. Quand il y a eu la révolution orange à Kiev, en Ukraine, on a quand même su dire un certain nombre de choses. Il ne faut pas avoir peur de les dire. Vous savez, moi, je parle russe, j'aime beaucoup la civilisation slave, mais à un moment donné, la politique et la diplomatie doivent dire des choses. L'Europe porte des valeurs, elle ne doit pas laisser faire certaines choses. Voilà un sujet d'accord, en tout cas, sur ce plateau, sur cette proposition de résolution qui sera donc débattue après les questions d'actualité. Et on va aller, une dernière fois, à la salle des conférences et on va rejoindre Alexandre qui est avec Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes en ce jour, bien spéciale Alexandre. Effectivement, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Annick Billon, bonjour. Bonjour. Alors, un an après le Grenelle en France contre les violences faites aux femmes, est-ce qu'on a progressé dans la lutte contre ce fléau ? Écoutez, le bilan est assez mitigé. Aujourd'hui, les chiffres sont toujours à la hausse, véritablement. On a eu 146 femmes en 2020, en 2019, qui sont décédées suite à des féminicides, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Plus de 200 000 femmes victimes de violences, donc non, les chiffres continuent de progresser et c'est très inquiétant. Je pense que la réponse que nous apportons aujourd'hui aux violences faites aux femmes est assez incomplète. Et pourtant, le gouvernement a mis en oeuvre toute une série de mesures comme l'expérimentation du bracelet anti-rapprochement, la levée du secret médical en cas de danger imminent. Ces mesures, elles n'ont pas porté leurs fruits ? Ces mesures, elles sont arrivées les unes après les autres. Il y a eu le Grenelle, il y a eu un certain nombre de propositions de loi, il y a eu un projet de loi. Hélas, toutes ces mesures mises bout à bout, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes pourquoi ? Parce que déjà, nous n'avons pas un grand projet de loi qui balairait tous les angles morts, qui dresserait aussi un état des lieux de ce qui existe et nous n'avons pas non plus les crédits. En Espagne, par exemple, la loi cadre en 2004, elle a été accompagnée d'un milliard d'euros. 1 milliard d'euros. En France, le budget contre les violences faites aux femmes, c'est 41 millions d'euros. On ne peut pas arriver au même résultat. Donc il y a un véritable problème financier. Il y a aussi le problème de la crise du coronavirus, du confinement, qui a entraîné aussi une flambée de ces violences. Tout à fait. La délégation aux droits que je préside a travaillé d'ailleurs pendant plusieurs mois sur ce sujet-là. Les femmes et les enfants qui étaient confinées, c'était un confinement sans fin, en réalité. Ça a évidemment multiplié le risque de maltraitance, de violence au sein des couples, mais ce n'est pas la seule explication. L'explication aussi, c'est que nous avons des défaillances, notamment au niveau de la chaîne pénale. Aujourd'hui, la chaîne pénale, il y a des défaillances. 80% des plaintes sont classées sans suite. Il y a des choses à faire. La délégation a d'ailleurs proposé que le week-end, il y ait une permanence des juges aux affaires sociales, comme c'est le cas pour les procureurs. Il y a également la question des enfants. Je voulais vous interroger sur ces enfants qui sont témoins de ces violences conjugales. Il faut les protéger davantage ? Les enfants, ils sont toujours des victimes. Ce sont des victimes qu'ils subissent les violences ou qu'ils y assistent. Donc il y a un sujet qui sont les enfants. Aujourd'hui, il faut absolument, comme je l'ai dit, qu'on prenne le problème dans sa globalité, une loi cadre, comme ça a été fait en Espagne, et qu'on balaye tous les sujets. Il n'y a pas que les violences, il y a tous les sujets. Merci beaucoup, Annick Billon, pour votre intervention. On va aller tout de suite dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat avec vous, Marie-Pierre Bourgeois, pour voir un peu le programme de ces questions d'actualité. Oui, Alexandre, ça va peut-être un petit peu tanguer aujourd'hui dans ces questions d'actualité. Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, va devoir répondre aux questions des sénateurs. D'abord sur les inquiétudes autour du projet de loi sécurité globale. Beaucoup s'inquiètent ici, au Sénat, de la limitation des images des forces de l'ordre. Une atteinte à la liberté d'informer, estime le groupe écologiste et le groupe socialiste. Marlène Schiappa va aussi devoir s'expliquer sur l'évacuation musclée du camp de migrants Place de la République à Paris lundi dernier. Beaucoup d'inquiétudes également au Sénat sur les conséquences de la crise économique liée au Covid. Les sénateurs craignent une explosion de la précarité. Au gouvernement, nous sommes retransmis en direct sur Public Sénat. Sur notre site internet, au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous à observer une valeur essentielle, le respect des uns et des autres, mais aussi le respect du temps de parole. Je donne la parole à notre collègue Emmanuel Caput pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Et il a deux minutes. Merci, monsieur le Président. Le Président de la République a annoncé hier un plan d'assouplissement progressif du confinement. Ce plan a le mérite de donner de la visibilité aux Français. Je salue ici la réouverture dès ce week-end de tous les commerces. C'était une décision extrêmement attendue sur ces bancs. Je salue aussi la levée annoncée du confinement, si la situation le permet, et la réouverture des cinémas, des théâtres, des musées, de tout ce qui fait la vie et nous permet l'accès essentiel à la culture. Le report au 20 janvier de la réouverture des bars et des restaurants s'est en revanche une nouvelle difficile. Et il conviendra, monsieur le ministre, d'accompagner ces secteurs sinistrés à la hauteur exacte de leurs préjudices. J'ai aussi une pensée pour les étudiants et les jeunes qui ne pourront pas retrouver leur établissement avant février. Pour eux, le moins qu'on puisse dire c'est que la lumière est encore faible au bout du tunnel. Mais ces annonces indispensables posent un certain nombre de questions qui appellent des précisions pour être sûrs qu'elles soient acceptées par les Français. A combien, par exemple, les Français pourront-ils se réunir à Noël et au réveillon pour profiter de leurs familles et de leurs proches sans risquer de nouveaux clusters ? Quand finira le couvre-feu qui est annoncé pour le 15 décembre ? Doit-on comprendre, monsieur le ministre, qu'il prendra fin le 20 janvier, date à laquelle les bars et les restaurants vont réouvrir puisque sinon le préjudice pour les restaurants va encore être augmenté ? Et enfin, pour les cultes, la jauge des 30 est difficilement compréhensible dans des cathédrales ou des églises souvent très vastes et parfois immenses. Cette jauge ne doit-elle pas disparaître au plus tard au 15 décembre et en tout cas avant Noël au moment où les cinémas et les théâtres seront ouverts sans autre limite que les protocoles sanitaires ? Il en va, monsieur le ministre, de l'acceptabilité de ces mesures. Pour vous répondre, la parole est à monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Capu. Vous l'avez dit, le président de la République s'est exprimé hier soir parce qu'il avait donné rendez-vous aux Français autour du 1er décembre après avoir annoncé le confinement pour le mois de novembre. Nous sommes à un tournant dans l'épidémie puisque le nombre de contaminations constatées chaque jour diminue, puisque le nombre d'entrées en réanimation à l'hôpital diminue et que donc les efforts qui ont été consentis par les Français depuis maintenant plusieurs semaines payent. Et je pense que nous devons collectivement nous en réjouir. Et pour autant, il ne faut pas baisser la garde. C'est la raison pour laquelle le président de la République a annoncé que le confinement allait se poursuivre jusqu'au 15 décembre avec des règles restrictives parce que nous ne pouvons pas laisser un risque que l'épidémie reparte et connaisse une nouvelle flambée comme elle en a connu partout en Europe depuis plusieurs semaines. Un calendrier a été donné avec des étapes claires. Moi, je vous rejoins et nous vous rejoignons sur le fait que les Français avaient besoin de cette visibilité d'aller au rendez-vous. Trois étapes ont été annoncées avec des objectifs sanitaires en termes d'indicateurs extrêmement clairs qui sont partagés et qui seront nécessaires d'obtenir et de stabiliser pour franchir les étapes les unes après les autres. A partir de là, vous avez posé trois questions précises et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Vous avez demandé si au 15 décembre, le confinement allait se poursuivre ou non. Là-dessus, les choses sont claires. Si la situation sanitaire continue à s'améliorer et qu'au 15 décembre, nous avons atteint les cibles qui ont été fixées à savoir notamment 5000 contaminations par jour et un nombre réduit en réanimation, alors le confinement sera levé. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aura plus de contraintes puisqu'un couvre-feu prendra le relais. Deuxième question sur Noël. Comment est-ce que les Français pourront fêter Noël ? Le président l'a dit lui-même. Ce ne sera pas un Noël comme un autre, mais nous donnons la possibilité aux Français parce que c'est une fête importante pour les familles de fêter Noël et le Premier ministre aura l'occasion de s'exprimer demain dans une conférence de presse pour donner davantage de précisions, tout comme sur la question des cultes que vous avez évoquées. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur, mais il n'est pas là. Le 17 novembre dernier à Saint-Denis, dans mon département, un campement sauvage de migrants de plus de 2500 personnes a été évacué afin de réaliser ce que l'on appelle pudiquement une mise à l'abri. Pour ce faire, les services de l'Etat ont procédé comme ils le font d'ordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont réquisitionné des gymnases, cette fois-ci c'était dans le Val-de-Marne, c'est parfois à Paris, dans les Hauts-de-Seine ou en Seine-Saint-Denis. Des nuitées d'hôtels ont été réservées également et les associations ont été mobilisées. Quelques jours plus tard, près de 400 personnes issues, nous dit-on, de ce camp se sont retrouvées place de la République et ont été dispersées dans les conditions que l'on sait. Force nous est donc de constater que malgré des moyens budgétaires toujours plus importants pour ouvrir des places de canard, pour essayer d'instruire les dossiers plus rapidement, mais aussi 400 millions d'euros supplémentaires sur l'hébergement d'urgence en 2020, nous sommes toujours dépassés par la situation, ce qui n'est pas humainement acceptable et ce qui laisse surtout supposer que le flux de migrants continue à progresser fortement, alors même que la situation sanitaire limite les déplacements. Alors, Madame la Ministre, vous allez me répondre, ma question est simple. Avez-vous les moyens de la politique de gestion des flux migratoires que le gouvernement affiche ? Car voyez-vous, plutôt qu'en matière de politique, j'y vois plutôt là, la vieille technique du sapeur Camembert, on ferme un camp de migrants, s'ouvre un camp de migrants. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, Madame Schiappa. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je voudrais vous dire qu'effectivement, il y avait dans un premier temps des migrants qui étaient installés en Seine-Saint-Denis et qui ensuite ont été pris en charge pour certains d'entre eux par les services de l'Etat pour être mis à l'abri effectivement et pour être hébergés et d'autres ont été redirigés par des associations et se sont retrouvés ensuite plus nombreux sur la place de la République. Et donc, nous avons décidé effectivement une opération d'évacuation de ce camp de migrants avec ses tentes puisque cette occupation était illégale et ensuite, une mise à l'abri immédiate a été opérée pour loger ces personnes. Vous avez évoqué effectivement l'augmentation des moyens du gouvernement et je vous en remercie pour réduire les délais de réponse aux demandeurs d'asile et je peux vous confirmer que ce sont 200 personnes supplémentaires qui ont été recrutées par l'OFRA pour effectivement étudier plus rapidement les dossiers et répondre plus rapidement oui ou non aux demandes qui sont formulées. Mais je vais vous dire les choses telles que je les pense monsieur le sénateur et je sais que nous ne serons pas d'accord mais c'est aussi peut-être ça la politique et la démocratie. Oui, nous assumons que l'Etat finance de la mise à l'abri et de l'hébergement des personnes qui sont venues en France pour chercher une vie meilleure et non, nous n'allons pas nous excuser de le faire. La parole est à monsieur Dallier. Madame la ministre, je ne m'attendais pas à être accusé de cela mais enfin, peu importe. Si vous aviez les moyens de votre politique, les délais d'instruction en cas d'un seraient de quelques mois et ils sont toujours de près d'un an. Si vous aviez les moyens de votre politique, ceux qui ont obtenu l'asile auraient une situation de logement et on reconduirait à la frontière ceux qui sont déboutés du droit à l'asile, ce qui éviterait d'emboliser le système. Si vous aviez les moyens de votre politique, les centres d'hébergement d'urgence ne seraient pas pour beaucoup majoritairement à accueillir des gens qui sont en situation d'irrégulière et que nous ne savons pas traiter. Madame la ministre, la réponse à ma question, malheureusement, c'est non. La situation est de plus en plus grave sur ce sujet. La parole est à notre collègue Olivier Henault pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, chers collègues, au lendemain du premier jour de la campagne d'hiver des Restos du Coeur et des autres associations caritatives, nous avons le devoir moral d'aborder avec gravité et lucidité les signaux alarmants d'une montée de la précarité et de la pauvreté. Une augmentation des aides alimentaires de 50%, la multiplication du nombre de jeunes parmi les demandeurs, la moitié de personnes accueillies au Restos du Coeur ont moins de 25 ans. Ainsi, je vois dans mon département du Nord des étudiants qui sautent volontairement des repas. C'est terrible. Je suis interpellé par des intermittents de la restauration ou des saisonniers qui sont en train de tomber dans la misère. Nous faisons face en fait à un risque de basculement dans l'extrême précarité de personnes qui ne pensaient jamais devoir faire appel aux aides sociales. Cette crise sanitaire ne doit pas nous voiler la face sur la crise économique et surtout sociale qui se trouve à nos portes. La bonne réponse à cette crise ne sera ni technocratique ni verticale. La bonne réponse ne viendra pas d'une attente d'un éventuel ruissellement. La bonne réponse, elle ne peut venir que du terrain, des élus locaux, des partenaires sociaux et surtout du secteur associatif mobilisé sur toutes les grandes causes sociales et humaines. Pauvreté, inégalité des chances, injustice dans les quartiers. Le secteur associatif est mobilisé, certes, mais aussi fragile, presque à bout. Il mérite toute notre attention. L'expérience nous a appris qu'une association qui meurt est une association qui disparaît pour toujours. Alors, Madame la Ministre, ma question est toute simple. Quelle est la stratégie sociale du gouvernement ? Quelles mesures spécifiques pour faire face à cette précarité nouvelle ? Et surtout, à quand un véritable plan de cohésion sociale qui mobilise tous les acteurs de terrain ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'économie, Madame Bourguignon. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Olivier Henault, votre question me permet de rappeler que la crise humaine n'a pas démarré et la pauvreté avec la crise sanitaire. Vous le savez mieux que quiconque, vous êtes du même département que le mien, de la même région et nous le savons chacun. Le gouvernement a agi depuis le début du quinquennat pour accompagner les compatriotes confrontés à des difficultés. Ce n'est ni une fatalité ni une assignation. Depuis 2017, ce sont plus de 17 milliards d'euros qui ont été mobilisés. Mais nous avons mis l'accent sur l'apprentissage, sur l'insertion sociale et professionnelle et cela me tient particulièrement à cœur et sur l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi. Le département du Nord, d'ailleurs, mobilisera 2000 personnes suivies vers les métiers du grand âge très prochainement. Je vais les rencontrer à ce sujet. Je trouve que c'est une approche plus émancipatrice, plus humaine, plus sociale qui vise à sortir les personnes de la précarité et non les assigner. Ces résultats, par contre, se heurtent à la dureté de la crise sanitaire et nous le savons. Et les vulnérabilités dans ces moments-là s'accroissent. C'est pourquoi les bénéficiaires du RSA, de l'ASS, les étudiants boursés et les jeunes disposant des APL se verront verser dans les prochains jours 150 euros, d'ailleurs en fin de semaine, avec un versement majoré de 100 euros par enfant pour plus de 4 millions de foyers. Des dizaines de millions d'euros ont été mobilisés pour assurer la mise à l'abri, la distribution de masques ou l'accès à un emploi, une activité adaptée. Je pense aussi aux 6,5 milliards d'euros mobilisés pour le plan un jeune, une solution par la formation, l'insertion, l'embauche. Comme l'a annoncé le président de la République, les premiers résultats sont encourageants. Olivier Véran a annoncé hier un plan de soutien aux associations que vous évoquez, aux associations de 100 millions d'euros pour mieux accompagner les plus précaires face à la crise en développant des actions innovantes, en accompagnant la transformation des infrastructures des associations. Ce budget viendra en complément aussi des 94 millions d'euros alloués aux associations de l'aide alimentaire que vous évoquez sur la seule année 2020. Alors, vous le voyez, monsieur le sénateur, le gouvernement adapte sa réponse à la hauteur de la crise qui nous touche de plein fouet. Personne ne sera laissé au bout du chemin, au bord du chemin et nous serons tous associés. Monsieur Hinault. Oui, merci, madame la ministre, pour votre réponse. Mais le pays n'attend pas un empilement de mesures. Il attend une réponse humaine. Voilà pourquoi notre groupe souhaite un véritable plan de cohésion sociale qui mobilise tous les acteurs de terrain. Je vous remercie. Merci. La parole est de notre collègue Marie-Claude Varayas pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, le 25 novembre marque chaque année la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Salariés indispensables, mères de famille épuisées, femmes précarisées, les premières de corvée n'auront pas été épargnées par la crise sanitaire en cours. D'autant moins avec le regain de violences intrafamiliales engendrées par les confinements successifs. Tous les deux jours, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint et nous constatons cette année plus de 16% de violences conjugales constatées durant l'année 2019. Les faits sont préciés d'une grande brutalité, les moyennes doivent l'être également. Ceux promis, suite au Grenelle, il y a un an, ne sont pas à la hauteur. pire, une dégradation de la qualité d'écoute des victimes est aujourd'hui à craindre avec la mise en concurrence de la plateforme 3919. La Fédération nationale Solidarité Femmes doit poursuivre sa mission. Son travail de qualité a toujours fait ses preuves et aujourd'hui plus que jamais. Les annonces chiffrées d'augmentation des places d'hébergement que les associations spécialisées ont pourtant bien du mal à comptabiliser ne peuvent pas non plus faire l'économie d'une qualité de prise en charge. Un lit et un toit, ça ne suffit pas. Il faut accompagner un accompagnement social de ces femmes dans la plus grande précarité humaine. Et un accompagnement qui passe aussi par une véritable politique de prévention dans l'éducation nationale, une prise en charge adaptée dans nos commissariats avec une police formée, une loi cadre doit être adoptée et des tribunaux spécialisés érigés sur le modèle de nos voisins espagnols exemplaires sur le sujet. Oui, pas moins d'un milliard est nécessaire pour la seule lutte contre les violences faites aux femmes. Aussi, monsieur le ministre, comment comptez-vous redresser les moyens financiers et humains pour lutter enfin efficacement et durablement contre ce fléau de violences faites aux femmes ? de violences conjugales. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Varayas, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de ma collègue Elisabeth Moreno qui se trouve actuellement justement en déplacement avec le président de la République pour visiter un centre d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales puisque vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui ce 25 novembre à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et vous avez à raison rappelé la réalité terrible dans le monde mais dans notre pays en particulier et ces chiffres que vous avez évoqués qui nous indignent toutes et tous. C'est la raison pour laquelle dès le début de ce quinquennat le président de la République a décidé d'en faire une grande cause nationale. Le 25 novembre 2017 nous affichons une ambition. Le 25 novembre 2019 nous concluons un grenelle contre les violences faites aux femmes historiques et je veux d'ailleurs saluer l'implication de Marlène Schiappa qui était à l'époque chargée de ces questions-là au gouvernement et qui les poursuit au sein du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 25 novembre 2020, nous pouvons faire un bilan des actions qui ont été engagées à l'issue de ce grenelle et il y a des résultats parce qu'il y a une politique massive qui a été engagée. Nous avons renforcé les moyens, nous développons le bracelet anti-rapprochement qui se développe partout en France. Nous avons créé cette année 1000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires et il y en aura 1000 autres supplémentaires ce qui fait que fin 2021, 7700 places dédiées aux femmes victimes de violences seront opérationnelles. Nous continuons à augmenter les budgets. Une augmentation historique de 40% du budget de l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée. J'entends votre appel à une loi cadre. Il y a eu trois lois qui ont été votées ces trois dernières années. la responsabilité qui est la nôtre, l'exécutif, mais aussi évidemment des acteurs dans les territoires, c'est d'appliquer les mesures qui ont été adoptées et qui ont été votées. Nous sommes extrêmement sensibles à ce que l'explication soit faite. C'est la responsabilité de ma collègue Elisabeth Moreno et je sais que nous pourrons continuer à avancer ensemble autour de cet enjeu qui je crois nous rassemble toutes et tous. Merci. La parole est de notre collègue Marie Evrard pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je voudrais avoir une pensée très appuyée pour les femmes de ce monde victimes de maltraitance au quotidien. Les mesures de confinement mises en oeuvre dans plusieurs pays ont rappelé la réalité tragique que peut revêtir pour certaines femmes le huis clos familial. Les données publiées par l'ONU en septembre parlent d'elles-mêmes. Le confinement a fait augmenter les plaintes de 30% en France. La France qui a porté un grenelle ambitieux réunissant pendant plusieurs mois les associations, les acteurs de terrain et l'ensemble des administrations. La France qui a décliné par deux textes de loi, notamment les mesures proposées par ses travaux et dont la mise en oeuvre a récemment fait l'objet d'un bilan d'étape. Je veux saluer les acteurs de terrain qui rendent possible cette action et plus spécifiquement la mémoire d'Alina Crozaton qui était directrice déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité dans Lyon et qui a apporté sans relâche sa réflexion et son action. Je veux également saluer les forces de sécurité intérieures. Elles sont un interlocuteur clé et parfois premier pour les victimes de violences conjugales. Les appels d'initiatives réalisés par les policiers et les gendarmes pendant le premier confinement l'ont bien illustré. Cette action des forces de sécurité justement parce qu'elle peut tout changer ne peut se penser sans une vraie formation. La notion d'emprise introduite dans la loi cet été exprime bien la complexité des mécanismes en jeu. Madame la ministre pouvez-vous préciser les mesures prises et envisagées pour renforcer cette formation tant à titre initial que tout au long de la carrière ? Merci. En seulement votre première prise de parole dans cet hémicycle ma chère collègue je vais donner la parole au ministre délégué en charge de la citoyenneté pour vous répondre. Merci monsieur le président. Mesdames les sénatrices Messieurs les sénateurs et madame la sénatrice Marie-Evraard d'abord je voudrais commencer par saluer votre engagement en la matière et le travail que vous menez dans Lyon et qui est extrêmement important pour protéger les femmes face aux violences conjugales et face à toutes les victimes y compris avec monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne je voudrais répondre à votre question et vous dire madame la sénatrice que l'engagement du ministère de l'intérieur est total les 290 000 femmes et hommes qui travaillent dans ce ministère s'engagent pour mieux protéger les femmes c'est le sens du point d'étape que nous avons fait ce matin avec le directeur général de la police nationale le directeur général de la gendarmerie nationale et les responsables des groupes de travail du Grenelle des violences conjugales pour le ministère de l'intérieur depuis ce Grenelle et la mobilisation collective du gouvernement de nombreuses mesures ont été mises en place pour faciliter l'accès des femmes au dépôt de plainte je pense à la grille d'évaluation du danger construite avec les associations à la roue des violences je pense à la possibilité pour les femmes de déposer plainte sans se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie via la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr où je me suis rendue avec mes collègues Elisabeth Moreno et Adrien Taquet la semaine dernière et où des policiers et des gendarmes formés répondent à ces femmes vous m'interrogez sur la formation et je voudrais vous dire qu'elle est fondamentale pour nous nous avons créé 120 heures de formation initiale pour les policiers et les gendarmes pour mieux prendre en charge les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles et de violences conjugales nous ajoutons à cela des formations continues et la création d'un MOOC avec l'initiative citoyenne make.org organisée avec l'association le collectif féministe contre le viol pour mieux former de manière continue l'ensemble des policiers et l'ensemble des gendarmes je voudrais vous dire les choses très simplement madame la sénatrice la chaîne pénale est fondamentale et le travail avec le ministère du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti est très étroit au ministère de l'Intérieur et avec Gérald Darmanin notre objectif il est simple que 100% des plaintes soient prises que 100% des plaintes soient bien qualifiées et que 100% des plaintes soient transmises au parquet pour qu'elles puissent être traitées et que ces femmes puissent être sauvées et protégées je vous remercie la parole est maintenant notre collègue Jérôme Durin pour le groupe socialiste écologiste et républicain merci monsieur le président ma question s'adresse au premier ministre jamais 203 voilà ce qu'a dit un policier mardi soir sur la place de la république avant de s'attaquer pour la troisième fois à un journaliste jamais 203 c'est ce que semble dire monsieur l'allemand qui après l'évacuation du pont de Sully en juin 2019 avait demandé un rapport ce monsieur l'allemand qui après la répression d'une manifestation déjà place de la république en mars 2020 avait demandé un rapport et ce même monsieur l'allemand qui a produit un rapport après les incidents de mardi le contenu de ce rapport nous ne le connaissons pas mais il a amené monsieur Darmanin à demander un autre rapport à l'IGPN celui-là nous sommes impatients de lire tout cela mais au fond le seul rapport qui nous intéresse celui qu'il faut changer c'est le rapport de la police de la république avec ses citoyens nous ne nous accommodons pas de la formule du préfet l'allemand nous ne sommes pas dans le même camp madame votre gouvernement prétend protéger policiers et gendarmes mais c'est lui qui les expose en continuant de creuser le fossé d'alimenter la défiance vous les poussez à la faute vous voulez une police qui sert le pouvoir nous voulons une police de la république les violences de la place de la république constituent le point d'orgue d'une longue série de dérives monsieur Castex vous l'avez compris puisque vous annoncez vouloir saisir le conseil constitutionnel sur l'article 24 en attendant les rapports allez-vous siffler la fin de la partie comment surtout comptez-vous recoudre le lien entre force de l'ordre et citoyen quelles consignes allez-vous donner à monsieur l'allemand pour que la manifestation prévue samedi à Paris ne donne pas lieu à de nouveaux débordements pour vous répondre la parole est au ministre délégué chargé de la citoyenneté vous avez la parole merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs et monsieur le sénateur Durin je vais vous répondre sur le fond mais d'abord je voudrais vous dire que je ne crois pas que quelques actions isolées doivent nous permettre de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la police de la république qui mène dans son ensemble un travail sérieux important primordial et qui permet de maintenir l'ordre républicain parce que l'ordre républicain c'est l'ordre qui nous protège de l'ordre des clans et donc je crois que notre rôle de responsable public de responsable politique c'est aussi de protéger ceux qui nous protègent et de défendre l'action résolue menée par la police que s'est-il passé en l'occurrence sur la place de la république vous aviez là un campement installé de manière illégale organisé avec des tentes et avec à l'intérieur de ces tentes des personnes des migrants que nous avons souhaité pouvoir mettre à l'abri et pouvoir héberger comme je le disais juste à l'instant alors que s'est-il passé dès le lendemain matin le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin immédiatement en voyant les images qu'il a lui-même qualifiées de choquantes a souhaité commander un rapport au préfet de police et à la suite du rapport remis par le préfet de police qui recommandait de saisir l'IGPN et bien le ministre de l'Intérieur conformément aux soins émis dans ce rapport a souhaité saisir l'IGPN ce qui est un acte important et il a indiqué qu'il en tirerait toutes les conséquences et qu'il rendrait ce rapport public dans les 48 heures c'est-à-dire maintenant dans un peu plus de 24 heures ensuite sur le fond du sujet car il y a un fond du sujet l'hébergement de ces personnes oui les migrants sont des personnes qui doivent être traitées avec humanité avec fraternité et c'est pourquoi là aussi dès le lendemain matin avec ma collègue Emmanuel Vargon ministre du logement nous avons souhaité mobiliser les administrations pour trouver des situations de relogement pour ces hébergements nous avons présenté publiquement un premier point d'étape et dès demain Emmanuel Vargon la ministre du logement et moi-même nous recevrons l'ensemble des associations qui travaillent dans ce champ pour partager avec elles les solutions proposées par l'Etat pour reloger très simplement ces migrants donc vous le voyez nous apportons des réponses nous travaillons sur le fond et nous sommes pleinement mobilisés pour le respect des lois mais aussi pour le respect de la dignité humaine et pour la valeur de fraternité qui est une valeur importante dans notre république je vous remercie monsieur Durin merci de cette leçon de morale madame la ministre nous aimons les policiers de la république nous aimons les policiers de la république quand ils sont au milieu de la population nous aimons les policiers de la république quand ils sont bien utilisés qu'ils ne sont pas prisonniers de l'ambition d'un homme qui cherche toujours à en faire un peu plus et d'ailleurs je ne suis pas certain que vous arriviez à convaincre dans vos propres rangs de la légitimité de la pente que vous êtes en train de prendre on a bien compris une chose en tout cas c'est qu'en matière de sécurité publique et de liberté publique le macronisme n'a qu'une main c'est une main droite merci la parole est à madame marise carrer pour le regroupe du rassemblement démocratique et social européen merci monsieur le président ma question s'adressait à l'origine à madame la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion monsieur le ministre n'eut besoin de revenir sur les difficultés que nous traversons et contre lesquelles l'ensemble des français lutte depuis le mois de mars mais je souhaitais aujourd'hui vous alerter sur des professions qui vont rester sur le bord du chemin les premiers sont des réceptionnistes des veilleurs de nuit des femmes de ménage des maîtres d'hôtel des extras tous ces salariés de l'hôtellerie et de la restauration dont les emplois sont au rythme des saisons et de l'activité touristique dans mon département et notamment à Lourdes ils sont des centaines sur le fil de leur fin de droit au chômage parce qu'ils n'ont pu re-signer leur contrat au mois de mars dernier les secondes sont les pisteurs secouristes des damers des moniteurs de ski suspendus aujourd'hui à la réouverture des stations de sport pour Noël on les appelle les saisonniers à Lourdes on les appelle aujourd'hui les oubliés et ils sont le maillon essentiel de notre économie touristique et de montagne ils ont tous comme nous hier soir entendu le président de la république et je le cite les saisonniers les extras qui n'ont plus d'engagement depuis le mois de mars trouveront une réponse exceptionnelle à leur situation aussi monsieur le ministre entre les milliers de saisonniers qui n'ont pu retrouver une activité et qui arrivent en fin de droit et ceux qui ne retrouveront une activité au mieux qu'en janvier quelle réponse d'urgence comptez-vous apporter pour traduire les engagements du président de la république les saisonniers auront-ils droit à une recharge automatique de leurs droits afin de survivre dans une situation qui risque d'être durable et je pense notamment à mon département où la crise sociale sera sans précédent monsieur le ministre et qui permet de permettre l'état localement à activer les leviers possibles ils ne seront pas suffisants il nous faut une réponse il leur faut une réponse urgente aujourd'hui et elle est entre vos mains ma question est donc simple pouvez-vous nous préciser les dispositifs d'aide qui seront proposés et ainsi donner une lueur d'espoir à ceux qui en l'état actuel des mesures passeront au travers des mailles du filet de la solidarité nationale je vous remercie pour vous répondre la parole est à Laurent Pietraszewski secrétaire d'Etat en charge des retraites et de la santé au travail monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs madame la sénatrice vous avez rappelé tout à l'heure les propos du président de la république dans son allocution d'hier soir et vous avez raison de préciser qu'il a évoqué la situation des saisonniers des extras des réceptionnistes tous ces français et françaises qui font partie de ces saisonniers que vous avez évoqués que vous connaissez bien dans votre territoire et vous avez effectivement entendu qu'ils trouveront une réponse exceptionnelle à leur situation je voudrais revenir sur quelques éléments qui concernent à la fois certes les gens de votre région des Hauts-de-Périnée de Lourdes mais aussi sans aucun doute de nombreux autres français et françaises qui sont concernés par cela d'abord avec les partenaires sociaux vous le savez Elisabeth Borne la ministre du Travail est mobilisée pour protéger tous les travailleurs qui ont vu leur activité se réduire voire disparaître du fait de la crise l'ampleur d'ailleurs de la crise c'est vrai est particulièrement forte dans les zones que vous connaissez bien et particulièrement forte aussi pour les dimensions des saisonniers dans les hôtels cafés et restaurants vous dire d'ailleurs que le dispositif d'activité partielle que nous mobilisons sur cette année 2020 au titre de la crise sanitaire un dispositif de plus de 30 milliards bénéficie déjà à hauteur de 3 milliards pour l'ensemble des salariés des hôtels cafés et restaurants enfin je voudrais aussi vous dire parce que j'ai été particulièrement attentif à votre question et à la situation notamment qu'il y a sur Lourdes et donc nous avons pris les contacts avec l'ensemble des correspondants de Pôle emploi sur ce site je peux déjà vous dire que sur les saisonniers qui sont identifiés à Lourdes sur 125 saisonniers qui avaient été identifiés à Pôle emploi et qui arrivaient au terme de leurs droits se sont vus déjà proposer ou des emplois dans la vallée ou des solutions en matière de formation pour plus de 60 d'entre eux certes cela ne répond pas à tous et vous avez souligné l'importance d'avoir une réponse globale alors pour cela je voudrais vous dire madame la sénatrice vous le savez que le travail du gouvernement se poursuit sur ce sujet dans la continuité du comité interministériel du tourisme avec Jean-Baptiste Lemoyne et les élus du territoire dont vous faites partie nous allons donc trouver les solutions les plus adaptées que vous attendez d'ici je crois quelques heures quelques jours merci la parole est à notre collègue le président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité et territoire vous avez la parole merci merci monsieur le président monsieur le premier ministre le gouvernement se fait le héros de la défense des valeurs républicaines nous avons encore constaté toute la puissance de vos propos lundi soir place de la république à Paris la république s'honorerait ainsi à mettre des migrants à la rue et à déchirer leurs tentes la république s'honorerait ainsi à tabasser des journalistes et à violenter des avocats et des élus la république s'honorerait ainsi à laisser femmes hommes enfants se noyer en méditerranée ou à les enfermer en centres de rétention dans des conditions indignes la république s'honorer ainsi à renvoyer errer dans les vallées alpines femmes enceintes et familles puis attaquer en justice ceux qui tentent de les aider la république s'honorer ainsi à voter des lois sécuritaires en plein état d'urgence alors que le droit manifesté est contraint la république s'honorer ainsi à rogner la liberté de la presse et la liberté d'informer alors monsieur le premier ministre la dérive sécuritaire de votre gouvernement est alarmante le problème n'est pas l'action zélée révoltante de quelques fonctionnaires de police isolés non le problème c'est votre loi asile-immigration et les lois sécuritaires qui s'enchaînent et nous enchaînent le problème c'est la doctrine de maintien de l'ordre qui multiplie les manifestants le problème qui mutile les manifestants pardon le problème c'est la chaîne de commandement comment le préfet l'allemand peut-il encore être en poste après tant de bavures et tant de propos honteux comment le ministre de l'intérieur peut-il continuer impunément à jeter de l'huile sur le feu en permanence monsieur le premier ministre quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités revoir votre politique migratoire et sécuritaire déshumanisée et cesser de courir enfin après l'extrême droite pour vous répondre la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le président le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire et la majorité qui le soutient au parlement conduit je vous le dis une politique profondément républicaine la république monsieur le sénateur c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens assurer la sécurité de nos concitoyens c'est respecter partout les lois et les règles de la république c'est à dire celles là même qui sont édictées par la représentation nationale que s'est-il passé l'autre soir et vous le savez toutes et tous une manifestation non déclarée une occupation illégale du domaine public il était parfaitement normal que des fonctionnaires de la république fassent appliquer les lois de la république monsieur le président à l'occasion de ces événements des faits se sont produits qui ont choqué et qui ont appelé la mise en oeuvre des procédures prévues par les lois de la république et le gouvernement que je dirige veillera à l'application de ces procédures l'inspection générale de la police nationale dont c'est le rôle a été saisie pour faire la lumière sur ces faits le ministre de l'intérieur à ma demande s'est engagé à rendre public ce rapport et nous tirerons les conséquences de ces enseignements est-ce est-ce en quoi que ce soit une raison pour jeter le pauvre sur les forces de sécurité de la république en aucun cas en aucun cas les forces de sécurité de la république qui doivent respecter elles-mêmes les lois de la république font un travail difficile qui mérite l'hommage de l'ensemble de cette assemblée et je ne peux pas davantage et je ne peux pas davantage vous laisser dire que ce gouvernement cherche en quoi que ce soit à porter atteinte aux libertés publiques garanties par les lois de la république c'est totalement inexact la loi la proposition de loi qui va arriver dans cette assemblée monsieur le président dite de sécurité globale est une excellente loi elle vise à renforcer la coordination des forces de sécurité à mieux établir encore l'intervention des polices municipales doit-je vous rappeler le rôle qu'elles ont eu notamment lors du dernier attentat de Nice elle vise également à encadrer l'intervention de la sécurité privée et à protéger nos forces de sécurité et l'article 24 dont je l'ai dit hier à l'assemblée je ne doute pas que le Sénat l'examinera dans un souci de le clarifier n'a pas d'autre but mesdames et messieurs les sénateurs que de protéger les forces de sécurité sans porter en quoi que ce soit atteinte à la liberté sacrée de la presse et la liberté d'expression lisez lisez ce texte et pas tous les commentaires erronés qui en sont faits plus que jamais plus que jamais la liberté la sécurité sont des valeurs au coeur de la république que ce gouvernement défendra et défendra toujours sur le droit monsieur le président de la république c'est votre responsabilité la république c'est la liberté l'égalité et la fraternité c'est la liberté d'informer c'est l'égalité devant la loi des auteurs de violences qu'ils soient policiers ou manifestants c'est la fraternité la sororité avec les êtres humains d'où qu'ils viennent les valeurs républicaines voilà les valeurs républicaines qui nous animent et elles devraient tous nous animer merci la parole est maintenant notre collègue Christian Klinger pour le groupe les républicains merci monsieur le président ma question s'adresse à madame Pompili ministre de la transition écologique madame la ministre vous avez indiqué sur un plateau de télévision que les français pourraient connaître des coupures électriques cet hiver madame la ministre ces annonces j'ai un froid cette situation arrive alors que les deux réacteurs de Fessenheim ont été fermés en 2020 la fermeture de Fessenheim était une décision politique et idéologique alors que la centrale était sûre rentable et qu'elle faisait vivre plus de 2000 foyers fermer Fessenheim c'est perdre 1,8 gigawatt et 1,8 gigawatt c'est ce qu'il nous manque pour passer le cap de cet hiver nous allons donc devoir recourir à 4 centrales à charbon qu'il reste en France pour compenser le manque belle réussite de votre politique écologique nous allons devoir importer de l'énergie de nos voisins allemands qui utilisent des centrales à charbon belle réussite de votre politique écologique quoi que l'on en pense grâce au nucléaire on est indépendant et on peut passer l'hiver sans coupure électrique madame la ministre au vu de ces éléments regrettez-vous d'avoir fermé Fessenheim les français pourront-ils passer l'hiver au chaud la France pourra-t-elle garantir dans les années à venir son indépendance énergétique pour vous répondre la parole au ministre en charge des transports monsieur Djébari merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Klinger merci de cette question qui me permet de revenir à la fois sur la stabilité du réseau électrique et au-delà sur notre politique énergétique d'abord pour vous dire et vous le savez que le sujet de la disponibilité des centrales et le fait des travaux de maintenance qui ont pris du retard des faits de la crise du Covid-19 et qui sont actuellement en quelque sorte en cours de rattrapage mais je tiens à vous rassurer ici et madame Pompili a eu l'occasion de le dire il n'y aura pas de coupure d'approvisionnement cet hiver pour les français il n'est pas question d'un quelconque blackout pour revenir plus largement sur le sujet de la politique énergétique vous savez que ce gouvernement s'est engagé dans la voie de la diversification en réduisant progressivement la part du nucléaire en France dans son mix électrique avec l'horizon d'atteindre 50% en 2035 contre 72% aujourd'hui nous développons par ailleurs et massivement une filière du renouvelable notamment solaire et éolien avec plus de 7 milliards d'euros par an qui sont actuellement investis et puis sur le plan de la politique énergétique plus globalement nous soutenons massivement l'émergence de la filière hydrogène et la France peut en la matière devenir j'en suis convaincu un des leaders mondiaux notre politique est donc globale non seulement nous maintenons en condition opérationnelle notre filière nucléaire nous diversifions notre mix énergétique électrique avec les ENR et nous innovons sur les technologies de rupture je pense que ce sont là les clés d'une politique énergétique réussie qui offre à la fois un haut niveau de service aux français et qui maintient des prix bas quand on les compare notamment avec nos voisins européens monsieur Klinger merci monsieur le ministre des transports électriques je crois que la crise du Covid ne peut pas tout elle n'est pas responsable de tous les maux nous allons avoir des difficultés aussi les hivers prochains pour les visites de maintenance vous savez comment gouverner c'est prévoir la crise du Covid a commencé au mois de mars nous sommes fin novembre ce problème vous auriez pu largement l'anticiper EDF vous a proposé de prolonger sur Fessenheim un des réacteurs de 900 MW pour passer l'hiver sereinement vous l'avez refusé idéologiquement c'est très simple étant donné la situation dans laquelle nous risquons de nous trouver cet hiver et pour pallier toutes ces coupures électriques je propose à madame la ministre de la transition écologique d'offrir à chaque français sous le sapin une paire de gants un bonnet et de grosses chaussettes pour passer l'hiver au chaud très bien la parole est de notre collègue Annie Louéraud pour le groupe socialiste écologiste et républicain aujourd'hui 25 novembre journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes en 2017 notre président de la république a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat 141 féminicides en 2019 il faut attendre le projet de loi de finances 2021 pour que des propositions de moyens supplémentaires y soient allouées or malgré les annonces faites lors du grenelle des violences conjugales sans moyens les actions identifiées connues et expérimentées ne peuvent être mises en place ni porter leurs fruits sur le long terme les forces de l'ordre et de secours font un travail remarquable pour mettre à l'abri informés et orientés vers un accompagnement trop souvent sans solution en aval elles sont de plus en plus sollicitées en 2020 les violences intrafamiliales explosent de 40% la plateforme 3919 dédiée aux violences conjugales a reçu trois fois plus d'appels mises en place et gérées depuis 1992 par la fédération solidarité femmes elle a démontré son efficacité et la mobilisation de ses équipes l'annonce par le gouvernement de sa mise en concurrence déstabilise une organisation bien rodée entre la fédération nationale et son réseau d'associations locales la communication ne suffit pas après les constats il faut des actes monsieur le premier ministre quand seront disponibles des hébergements accueil dignes et non des mises à l'abri en urgence dans des hôtels de passage sur les bords de quatre voies 2000 places au minimum de lieux dédiés sont nécessaires quand les associations seront-elles dotées de moyens leur permettant un accompagnement dans la durée et notamment psychologique de ces victimes de traumatismes sévères à quand les moyens alloués à la justice pour écarter sans délai les conjoints violents par des bracelets anti-rapprochement à quand une prise en charge adaptée des enfants victimes collatérales qui attendent des mois pour calmer leurs blessures faute de professionnels spécialisés à quand une éducation nationale de nos garçons et de nos filles dès les petites classes sur l'égalité des sexes à quand les formations effectives tout au long de la vie dans nos entreprises et administrations sur l'égalité hommes-femmes et des violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs pour vous répondre la parole au secrétaire d'état auprès du premier ministre porte-parole du gouvernement vous avez la parole monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Annie je vous remercie pour cette question qui permet de poursuivre sur le sujet que nous avons commencé à aborder tout à l'heure et donc je ne reviendrai pas sur un certain nombre de points que j'ai pu évoquer notamment sur la question de l'hébergement où j'ai bien entendu votre expression qu'il faut 2000 places supplémentaires ce sont les places que nous créons précisément cette année et l'année prochaine puisque ce sera 2000 places en plus qui auront été créées à la fin 2021 je veux répondre sur deux points qui me semblent très importants dans votre intervention vous avez abordé la question absolument centrale de l'éducation dans ce combat oui elle est centrale c'est par l'éducation que nous arrivons à faire changer les mentalités et un certain nombre de comportements que nous constatons aujourd'hui moi je veux rendre hommage à l'action de Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa à l'époque qui ont mis en place les trois séances obligatoires d'éducation affective et sexuelle qui ont été mis en place dans l'éducation nationale chaque année c'était prévu par une loi de 2014 ça n'avait pas été rendu obligatoire et rendu systématique ça a été mis en place par ce gouvernement le deuxième point sur lequel vous avez interrogé le gouvernement c'est sur la question du 39-19 et donc de la FNSF depuis des années la FNSF gère ce numéro 39-19 avec un travail remarquable et moi je veux saluer on ne le fait pas souvent les écoutantes qui sont au bout du fil et qui permettent de gérer de traiter ces situations et d'orienter les femmes nous avons renforcé le 39-19 en le rendant accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 il y a une question qui se pose que vous avez abordé qui est celle de la commande publique pourquoi passons-nous par la commande publique parce que dès lors que l'État définit entièrement les modalités de fonctionnement prend à sa charge le projet et le finance en totalité la commande publique s'impose l'État entend confirmer et renforcer le 39-19 en lui donnant une place centrale dans les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales et moi je veux vraiment insister sur le fait que quels que soient les choix qui devront être faits évidemment que nous aurons une attention absolue à ce que les écoutantes qui accueilleront les femmes par téléphone qui continueront être leur interlocutrices soient de la même qualité et formation que celle que nous avons aujourd'hui c'est absolument fondamental pour les femmes et c'est ce qui sera poursuivi par ma collègue Elisabeth Moreno qui malheureusement ne peut pas vous répondre puisqu'elle est en déplacement avec le président de la République sur ce sujet je vous remercie Merci La parole est à notre collègue Cédric Vial pour le groupe Les Républicains Merci monsieur le Président Monsieur le Premier ministre comment en est-on arrivé là ? Lundi vous avez réuni l'ensemble des acteurs de la montagne pour échanger sur les conditions d'un accueil cet hiver dans nos stations Sur la base d'un travail sérieux et responsable vous avez annoncé une décision sous dix jours lorsque la situation sanitaire serait plus claire Hier soir nous avons assisté avec stupeur aux déclarations du président de la République Cela a été ressenti comme une trahison Comment en est-on arrivé là ? Depuis votre nomination pour plus d'efficacité de l'action publique vous n'avez eu de cesse de nous vanter les vertus de la décentralisation de la proximité et du rôle des élus locaux La gestion de cette crise sanitaire n'a jamais été aussi centralisée Les situations sont pourtant bien différentes d'un massif à l'autre d'un territoire à l'autre Comment en est-on arrivé là ? Nous ne comprenons plus rien à votre stratégie de gestion de crise Nous déplorons l'absence d'une méthode coordonnée et ne savons même plus qui pilote S'il existe bien des voitures à deux volants lorsqu'on se sert des deux en même temps alors c'est l'accident Soit, monsieur le Premier ministre vous n'étiez pas informé des déclarations du président de la République hier soir et cela pose le problème de la gouvernance à la tête de l'Etat Soit vous l'étiez et dans ce cas vous nous avez raconté des calembres d'Aine ce qui pose un problème de crédibilité à la tête de l'Etat Comment en est-on arrivé là ? Nous savons que la situation sanitaire n'est pas bonne et que la pression sur le monde hospitalier est forte mais nous voyons qu'elle s'est considérablement améliorée ces derniers temps et que son évolution nous offre espoir et perspective Chaque année accueillir les touristes en station constitue une prouesse sanitaire réalisée sans encombre La fréquentation attendue cette saison est en baisse de 50% Des personnels médicaux saisonniers sont d'ores et déjà prévus dès le 15 décembre Une politique de test massive a été prévue par la région et par les départements Nous pourrions être prêts en toute sécurité Monsieur le Premier ministre pouvez-vous nous confirmer que la concertation entre le gouvernement et les acteurs de la montagne est toujours d'actualité et que la décision sera finalement basée sur des éléments objectifs plutôt que sur des appréciations à l'emporte-pièce Je vous remercie Pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat en charge du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne Merci beaucoup Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les sénateurs sénatrices Monsieur le sénateur Vial La déception on la mesure tous Je la mesure tout particulièrement La colère parfois Oui Il y a une heure j'étais d'ailleurs en réunion avec le président des domaines skiables de la NMSM de l'ANEM des écoles de ski pour travailler à la suite J'ai pu mesurer parce que ce travail ça fait plusieurs semaines qu'on le conduit que le monde de la montagne ce sont des acteurs qui sont sérieux qui sont responsables ils veulent juste travailler et donc ils ne sont pas en cause Ce qui est en cause c'est une situation sanitaire qui même si elle s'améliore demeure très tendue Ce qui est en cause c'est aussi l'évolution des intentions des Etats voisins je pense à l'Italie je pense à l'Allemagne et ces intentions ont été manifestées postérieurement à la réunion qu'a tenue le Premier ministre Le Premier ministre a réuni les acteurs lundi il a souhaité que le travail puisse se poursuivre le travail va se poursuivre et le président l'a souhaité aussi naturellement dans des directions un peu complémentaires c'est-à-dire plutôt voir quelles sont les activités qui pourraient être autorisées la raquette est-ce que les jardins d'enfants en plein air tout ça ça reste à travailler à discuter quel est le soutien économique qui doit être justement renforcé pour aider les acteurs pour aider les acteurs à faire face à cette situation particulièrement complexe parce qu'on le sait Noël c'est à peu près 20% ou 25% de la saison mais ce qu'on veut justement c'est préserver le coeur de la saison et d'ailleurs beaucoup d'acteurs l'ont dit rien ne serait pire que d'ouvrir puis de devoir refermer à cause d'une mauvaise évolution et donc nous allons travailler nous allons continuer à travailler d'arrache-pied dans les mesures moi je pense qu'il faut regarder le président il était très ouvert peut-être aussi à plus de classes de neige le moment venu parce qu'on a besoin aussi de réamorcer la pompe de ce point de vue là faire que les jeunes redécouvrent la montagne je peux vous dire qu'en tous les cas nous allons travailler et être aux côtés des acteurs de la montagne monsieur Vial monsieur le ministre ce n'est pas sérieux l'Allemagne et l'Italie ne sont pas les concurrents de nos stations c'est l'Autriche c'est la Suisse qui elle ont pris les décisions d'ouvrir et la clientèle française sera au rendez-vous à l'étranger on devra gérer ensuite le retour de ces français dans des situations sanitaires notamment en Suisse pire que celle qu'on connaît aujourd'hui merci la parole est notre collègue Lana Tétouani je salue mes collègues qui acceptent d'être dans des tribunes ici et qui participent à nos questions vous avez la parole ma chère collègue pour le groupe de l'Union centriste monsieur le président mesdames et messieurs les ministres chers collègues Yoram monsieur le premier ministre la crise sanitaire n'épargne pas les Outre-mer en général et je crains fort que nous soyons les oubliés de la République à la veille où le gouvernement polynésien déposera son projet de budget 2021 à l'Assemblée de Polynésie française et à la lecture du PLF 2021 et du plan de relance je ne retrouve pas la traduction des engagements de l'Etat convenus à l'égard de ma collectivité en premier lieu l'absence des 12 millions d'euros se rapportant à la convention État-Pays relative à la santé et à la solidarité garantir un niveau d'accès aux soins pour l'ensemble des citoyens français du Pacifique est un impératif en second lieu un second prêt garanti par l'Etat pour l'exercice 2021 est attendu dans le cadre des contrats de développement et de transformation 2021-2023 il n'y a aucune visibilité sur le montant réservé à la Polynésie française notre tourisme qui est et qui reste le premier monteur de notre économie reste le vecteur pourvoyeur d'emplois est en berne depuis vos annonces du 30 octobre dernier alors monsieur le premier ministre quelles mesures immédiates pouvez-vous envisager pour maintenir nos emplois liés au tourisme l'Etat tiendra-t-il ses engagements vis-à-vis de ma collectivité ou devons-nous en conclure que nos statuts spécifiques d'autonomie constituent une limite et non le gage d'une confiance réciproque entre l'Etat et ses collectivités d'outre-mer je vous le remercie pour vous répondre la parole est au ministre des Outre-mer monsieur le cornu vous avez la parole si monsieur le président mesdames messieurs les sénateurs même la sénatrice vous avez raison de rappeler la violence avec laquelle aussi l'épidémie sévit dans les différents territoires d'outre-mer et singulièrement dans votre territoire peut-être aussi saluer ici publiquement au nom du gouvernement la manière dont les choses se passent avec le président Edouard Fritsch président du pays de la Polynésie française sur lequel la qualité de la collaboration la maturité des décisions qui sont prises nous permettent de faire au mieux dans un territoire grand comme l'Europe et sur lequel évidemment les décisions sont parfois difficiles à prendre sur le terrain financier la solidarité nationale a largement été appelée d'ailleurs c'est grâce à l'ensemble des parlementaires ici qui l'ont votée alors évidemment parfois sur des champs sur lesquels d'ailleurs l'Etat n'est plus compétent mais sur lequel le pays l'est aujourd'hui le fonds de solidarité par exemple pour les entreprises depuis mars une somme un chiffre 63 millions d'euros les PGE 435 millions d'euros y compris pour le transport aérien également le prêt au pays un premier prêt au pays 240 millions d'euros plus des prêts spécifiques alors on va continuer pour répondre très précisément à votre question à répondre à cet effort de solidarité alors si vous ne le savez pas déjà le président Fritsch évidemment lui le sait sur évidemment un nouveau prêt potentiel pour le pays vous m'interpellez je vous réponds il faut évaluer le besoin en trésorerie précis et réel pour le pays de la Polynésie française pour pouvoir le documenter évidemment sur la convention santé je m'y suis engagé le Premier ministre s'est engagé devant vous d'ailleurs et devant une délégation polynésienne à ce que cette convention santé soit efficace et effective pour 2020 c'est le cas pour 2021 ça sera le cas également si vous ne le retrouvez pas dans le PLF c'est tout simplement parce que ce sont des sommes qui sont dans le programme 123 qui sera amené à la discussion ici dans maintenant quelques jours au Sénat dans le cadre du projet de la finance pour l'année prochaine donc cette solidarité on y répondra on a déjà commencé à faire depuis le mois de mars et il n'y a aucune raison d'en douter madame la sénatrice en tout cas le président Fritsch le sait après puisque vous m'interrogez sur la question des compétences de l'autonomie versus la solidarité il y a une vraie question sur les questions de crise et d'urgence et ça c'est peut-être une réflexion dont le Sénat peut s'emparer y compris en portant la question de la fiscalité puisque bien évidemment lorsqu'on traite de ces questions notamment pour l'accompagnement des entreprises ça renvoie à la question fiscale en tout cas on est prêt à répondre à vos attentes et à vos questions sur ce sujet madame Tétouani vous avez quelques secondes ma chère collègue oui merci monsieur le ministre mais excusez-moi quelquefois on s'y perd un peu entre les paroles et les actes il y a quand même une différence merci la parole est à notre collègue Laurent Burgoa pour le groupe Les Républicains Monsieur le Président mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Madame le ministre jusqu'ici madres les pétitions de principe réitérés comme pour conjurer la réalité vécue sur le terrain par les élus locaux la crise du Covid aura été celle du triomphe du jacobinisme c'est à Paris que tout se décide un point c'est tout cette crise totalement verticale du pouvoir a conduit un grand journal allemand à renommer la France l'Absurkistan et hier le rythme s'est même accéléré le président de la République annonce que 30 personnes pourront participer aux offices religieux et pas plus tard que ce matin nous apprenons que vous revenez déjà sur cette annonce une telle absurdité ne se serait pas produite si vous aviez laissé les autorités locales maires et préfets adapter les mesures en fonction de leur territoire la période peu glorieuse où il y avait pénurie de masques a pourtant montré que la proximité trouvait des solutions là où l'hyperconcentration était impuissante pour être efficace la lutte contre la pandémie aurait dû et doit être menée en lien étroit avec les maires les premiers ministres qui se sont succédés en ont fait des éléments de discours mais jamais les moyens n'ont été donnés au couple préfet-maire pour fonctionner réellement hier le président de la république comme si la crise ne faisait que commencer l'a redit le couple préfet-maire c'est la solution mais en réalité il n'y a jamais eu co-construction et les maires sont souvent considérés comme des exécutants sans marge de manoeuvre une étude récente réalisée en partenariat avec la MF a d'ailleurs montré qu'une majorité de maires dressaient un constat négatif de leurs relations avec l'Etat comment madame la ministre vous qui êtes en charge des relations avec les collectivités locales expliquez-vous ces résultats comment comptez-vous faire en sorte que les maires soient pleinement associés aux décisions qui concernent leur territoire qui connaissent mieux que personne je vous remercie pour vous répondre la parole est à la ministre de la cohésion des territoires des relations avec les collectivités territoriales vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Laurent Burgoy d'abord commençons par le début nous sommes en pleine crise sanitaire bien évidemment et vous savez que c'est l'Etat qui est responsable et qui gère la crise sanitaire sur le territoire premier point et même monsieur Barouin dans ses déclarations ne cesse de le répéter deuxième point deuxième point vous n'avez pas les mêmes sources que moi sur les sondages ce que j'ai lu un excellent petit papier publié par l'association des maires de France qui aurait dû tenir son congrès aujourd'hui mais qui évidemment ne peut pas le tenir et qui a fait un sondage d'opinion qui a été mené par le Cévi-Pof et on interroge les maires et on leur demande est-ce que vous êtes content de votre relation maire-préfet 68% je le dis de mémoire mais je ne crois pas me tromper 68% des maires sont satisfaits de leur relation avec leur préfet et j'ajoute bien sûr les sous-préfets car il faut prendre le corps préfetoral dans son ensemble Troisièmement c'est le Premier ministre qui a mis en avant le couple préfet-maire et bien entendu c'est normal puisque c'est l'efficacité des politiques publiques qui sont menées sur les territoires ne marche pas sans l'alliance des préfets et des élus locaux c'est absolument indispensable dans beaucoup de politiques publiques que nous menons et a fortiori pour la crise sanitaire pas plus tard qu'hier et tous les jours je suis en relation avec les préfets et avec les élus locaux je mène des concertations tous les jours avec toutes les strates de collectivité territoriale et nous avons discuté hier encore des tests qui sont les tests antigéniques qui sont actuellement développés sur les territoires et comment ça se passe et bien avec la maire les maires et les préfets il n'y a pas d'autre solution donc c'est tout à fait faux monsieur le sénateur ce que vous dites la concertation existe et l'action sur les territoires existe merci la parole est à notre collègue Rémi Cardon pour le groupe socialiste écologiste les républicains merci monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse au premier ministre le président des restos du coeur Patrice Blanc s'est dit bouleversé par l'image des jeunes arrivant au resto du coeur avec leur tenue Uber Eats ils apportent à manger mais ils n'ont pas de quoi manger pour eux monsieur le premier ministre je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient à coeur qui nous tient à coeur qui engage notre pays et son avenir la situation de notre jeunesse la situation due à la Covid-19 a encore dégradé les conditions de vie des jeunes le chevage des actifs de moins de 25 ans a bondi il pourrait dépasser les 30% à la fin de l'année un jeune de moins de 25 ans sur 5 est en dessous du seuil de pauvreté les épiceries sociales sont débordées les soins médicaux sont un luxe pour nombreux d'entre eux cette génération qui consent à tous les sacrifices est en train de souffrir terriblement et ne connaîtra en retour qu'un marché de l'emploi très difficile ou inaccessible pourtant ils bénéficient de moins de mesures de solidarité ils sont exclus des principaux dispositifs de lutte contre la pauvreté comme le revenu de solidarité active la France tourne-t-elle le dos à sa jeunesse ? je vous pose la question votre plan jeunesse modeste compilation de vieilles recettes n'apporte que peu de réponses à cette urgence est-ce la bonne démarche ? l'horizon proposé à la jeunesse ne peut pas se résumer à l'emploi il est temps de repenser les politiques publiques de jeunesse dans une approche globale et transversale il est temps de considérer que les jeunes comme une opportunité comme le socle de notre avenir et non comme seulement des victimes ou une menace face à la violence de la situation avec telle qui frappe encore plus durement les jeunes comment allez-vous répondre à l'urgence et redonner un avenir à notre jeunesse ? je vous remercie pour vous répondre la parole est à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et d'innovation madame Frédérique Vidal merci monsieur le président mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Cardon la précarité de la jeunesse c'est une réalité et je crois que la nier ou la sous-estimer serait une erreur et je crois que s'y résoudre serait une erreur plus grave encore c'est pourquoi le gouvernement a mobilisé depuis le premier confinement et c'est à nouveau le cas lors de ce deuxième confinement de très nombreux leviers je peux vous parler de ce qui s'est passé pour les étudiants par exemple pendant le premier confinement c'est plus de 19 millions d'euros qui sont venus en aide aux étudiants les plus précaires avec des aides numériques des aides alimentaires des aides sanitaires aussi et notamment pour les jeunes femmes un accompagnement remarquable qui a été mené par les CRUS et par les établissements et puis toutes les mesures que nous avons mises en place notamment l'accompagnement de 200 euros pour tous ceux qui avaient perdu leur job étudiant ou encore la prolongation des bourses secrétaires sociaux pour ceux dont les examens avaient été retardés et puis il y a ce deuxième confinement et ce plan inédit annoncé par le premier ministre un jeune une solution nous y avons travaillé en interministériel c'est la possibilité pour les entreprises de maintenir l'apprentissage avec finalement des résultats pour l'apprentissage en 2020 qui sont meilleurs encore que ceux de 2019 qui avaient déjà été une année exceptionnelle c'est aussi l'aide à l'embauche des jeunes par les entreprises un soutien pour les premiers contrats et les premiers contrats de travail c'est encore l'aide aux étudiants avec d'ici quelques jours le versement de 150 euros pour tous les étudiants boursiers pour tous les jeunes bénéficiaires des APL c'est le ticket RU à 1 euro avec là encore une mobilisation exceptionnelle des CRUS qui prennent les commandes des jeunes qui font en sorte qu'ils aient des repas chauds équilibrés qu'ils puissent les faire réchauffer qu'ils puissent prendre plusieurs repas pour ne pas avoir à se déplacer plusieurs fois par jour alors oui la précarité est une réalité c'est une réalité depuis longtemps et nous y travaillons et nous proposons des solutions globales en lien avec toutes les associations M. Cardon un jeu d'une solution ne répond pas à l'urgence et reste largement sous-dimensionné mais vous aurez la chance de vous rattraper le groupe socialiste, écologiste et républicain vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour parler d'une proposition de loi relative aux droits nouveaux dès 18 ans avec une perspective universelle et plus structurelle avec le projet de loi d'aide individuelle à l'émancipation je vous remercie la parole est à notre collègue Stéphane Piennoir pour le groupe Les Républicains il y avait la parole merci monsieur le président madame la ministre alors que nous sommes encore au coeur de la deuxième vague de la Covid-19 c'est une véritable lame de fond aux effets potentiels assez sévères qui est en train de se former je veux parler de la santé des français et en particulier des jeunes ainsi après une dernière année de lycée largement tronquée les nouveaux étudiants abordent ce virage important de l'entrée dans les études post-bac dans des conditions extrêmement dégradées l'absence de cours en présentiel probablement encore pour deux mois encore implique une durée d'exposition aux écrans extrêmement élevée parfois plus de 10 heures par jour et une inactivité physique qui interroge alors même que l'ANSES publie un avis qui interroge qui alerte les pouvoirs publics sur les risques sanitaires inhérents à ce type de comportement mauvaise habitude alimentaire obésité anxiété troubles du sommeil sont des conséquences qui sont bien identifiées mais aujourd'hui un certain nombre d'étudiants avouent être en fragilité psychologique liée à une sévère rupture sociale ils ont quitté depuis peu leur cocon familial protecteur et ils n'ont pas encore eu le temps de reconstruire de construire leur réseau d'amis dans leur nouvel environnement les services de santé des universités alertent d'ailleurs et font un constat en cette période propice au décrochage entre la Toussaint et Noël les appels à l'aide sont fréquents sont nombreux et ne rencontrent malheureusement pas l'accompagnement psychologique de proximité nécessaire sur le terrain le premier ministre a certes récemment annoncé le déploiement de 1600 emplois étudiants dans les cités universitaires mais cela ne concerne justement que les résidents de ces cités universitaires c'est-à-dire 7% seulement des étudiants Madame la Ministre que prévoyez-vous de faire pour les 93 autres pourcents ? Pour vous répondre la parole est à la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et d'innovation vous avez la parole Merci Monsieur le Président Mesdames les Sénatrices Messieurs les Sénateurs Monsieur le Sénateur Pied-Noir Là aussi vous soulevez une question qui est d'une vraie importance y compris pour l'avenir de notre pays parce que je crois que des jeunes qui vivent cette crise des jeunes qui sont soumis à ces aléas psychologiques comme l'ensemble de la population mais parfois avec des effets plus graves sur eux parce qu'ils sont en train de se construire et bien c'est aussi un risque pour notre avenir pour la confiance qu'ils vont pouvoir exprimer dans leur pays et dans la société en général qui doit être en mesure de les accompagner c'est pourquoi là aussi plusieurs dispositifs ont été mis en place vous avez rappelé les 1600 emplois étudiants référents dans les cités universitaires 600 d'entre eux sont déjà au travail 400 sont en cours de recrutement ce qui signifie qu'en trois semaines nous aurons recruté les 1600 c'est aussi 30 000 tuteurs qui ont été recrutés par les établissements d'enseignement supérieur pour accompagner les jeunes qui justement ont pu connaître une fin de terminale compliquée et qui ont connu un début dans l'enseignement supérieur tout aussi compliqué la difficulté en réalité c'est qu'il faut convaincre les jeunes que la prévention est quelque chose d'important pour eux et ils se sentent jeunes ils se sentent en bonne santé et parfois ils ont un peu de mal à l'oublier c'est pour ça il y a aussi ce travail de fond que nous menons avec le ministère des solidarités et de la santé depuis plus de trois ans sur la question de la prévention la prévention sur tous les sujets la prévention aussi sur la question de la santé mentale il faut que les jeunes osent dire qu'ils ne vont pas bien et ne le disent jamais mieux qu'à d'autres jeunes c'est pourquoi nous avons mis en place les services sanitaires qui sont des équipes pluridisciplinaires entre des étudiants en santé qui peuvent aller à la rencontre de ces jeunes c'est pourquoi évidemment les services de santé universitaire travaillent c'est pourquoi plus de 36 maisons de santé ont été ouvertes au sein des universités pour que les jeunes aient des relais envers d'autres jeunes qui vont pouvoir les diriger vers des professionnels de santé et là encore je voudrais saluer le travail mené par les SSU par les associations par les bénévoles par tous ceux qui nous permettent de donner un avenir à notre jeunesse Monsieur Piednoir quelques secondes Madame la Ministre nous partageons le constat sur l'isolement et la fragilité des étudiants j'entends la facilité de s'ouvrir à d'autres à des jeunes du même âge néanmoins notre système de l'enseignement supérieur souffre d'un manque de moyens humains on compte par exemple un psychologue pour 30 000 étudiants en France c'est un ratio qui est de 1 pour 4 000 dans d'autres pays c'est peut-être aussi une question un moment de s'interroger sur ce type de ratio en France merci merci je vais donner la parole à Madame Laurence Garnier pour le groupe Les Républicains je salue sa première prise de parole comme sénateur de Loire-Atlantique merci Monsieur le Président ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre il y a une zone de non-droit qui s'est installée il y a plusieurs semaines sur le site du Carnet en Loire-Atlantique où des dizaines de zadistes occupent illégalement la zone ils ont détérioré la route départementale ils ont construit des barricades pour contester un projet de développement du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ce projet c'est l'installation d'entreprises éco-technologiques sur 110 hectares avec près de 300 hectares qui sont préservés dans le cadre de la compensation écologique alors vous le voyez Monsieur le Premier Ministre sur ce dossier les enjeux sont clairs c'est à la fois le développement économique du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat en Loire-Atlantique malheureusement nous connaissons bien les ZAD puisque en 2018 Emmanuel Macron avait déjà donné raison aux zadistes et aux ultra-violents en renonçant au projet de Notre-Dame-des-Landes pourtant soutenu par de nombreux élus locaux validé par un référendum local et par 200 décisions de justice aujourd'hui Monsieur le Premier Ministre les élus du territoire sont démunis ils ont demandé à vos services si des poursuites avaient été engagées contre les manifestations non déclarées de ces derniers mois il leur a été répondu que les services de l'Etat étaient seuls juges d'engager ou non des poursuites Monsieur le Premier Ministre l'Etat ne doit plus jamais céder devant l'illégalité et la violence ma question est donc claire quand allez-vous évacuer la ZAD du carnet pour vous répondre la parole est à Jean-Baptiste Djébari ministre délégué des Transports merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice Garnier vous interrogez le gouvernement sur l'aménagement du site de Carnet qui fait partie des emprises du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire le projet a été instruit selon la procédure d'autorisation unique loi sur l'eau et a fait l'objet vous le savez d'un arrêté préfectoral d'autorisation environnementale cet arrêté a par ailleurs été purgé de tout recours ce projet vous l'avez rappelé répond à des raisons impératives d'intérêt public au travers notamment du développement des énergies marines renouvelables et un comité de suivi a été mis en place pour suivre l'évolution des travaux en décembre 2017 le collectif Stop Carnet vous l'avez rappelé mène une contestation de ce projet d'aménagement et a déjà organisé plusieurs manifestations qui ont réuni entre 20 et 200 personnes et à ce jour une trentaine de personnes restent sur le site de Carnet un moratoire d'une année a été annoncé le 4 novembre dernier par le Grand Port Maritime afin de compléter les études déjà réalisées sans lever l'occupation du site raison pour laquelle d'ailleurs le bailleur a juste raison à déposer plainte pour violation de domicile le gouvernement appelle au respect du moratoire de manière à ce que les freins et les doutes sur le projet soit levé et qu'il puisse se dérouler de façon cohérente dans le respect de l'ordre public Madame Garnier vous avez la parole Merci Monsieur le Ministre je dois dire que je suis assez surprise que ce soit vous en tant que ministre délégué au transport qui répondiez sur ce dossier j'aurais préféré que le Premier Ministre qui a réaffirmé avec force tout à l'heure l'autorité de l'Etat sur le camp de migrants évacués à Paris fasse la même chose sur ce dossier devant les sénateurs l'indignation à géométrie variable c'est trop facile Merci Monsieur le Premier Ministre Mesdames et Messieurs les ministres mes chers collègues merci prochaine question d'actualité au gouvernement où il noterait bien le mercredi 9 décembre à 15h en raison du budget je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h30 pour l'examen de la proposition de résolution d'application l'article 34-1 de la Constitution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh la séance est suspendue voilà pour cette séance de questions d'actualité que vous avez pu suivre en intégralité en direct sur Public Sénat une séance de questions lors de laquelle il y a eu beaucoup de questions autour de la Covid sous l'angle économique sous l'angle de l'impact sur la jeunesse ou encore la scolarité mais peu peu de précisions supplémentaires car effectivement on attend et bien notamment la conférence de presse demain de Jean Castex et tout de suite on va aller salle des conférences car Alexandre Poussard est avec le président du groupe Les Républicains Bruno Retailleau et oui on attend des précisions sur ce confinement allégé qui a été dessiné dans les grands traits par Emmanuel Macron alors Bruno Retailleau les commerces vont réouvrir les salles de spectacle également dans un deuxième temps on a un calendrier on a un cap c'est plutôt positif bien sûr qu'on ait un cap qu'on ait des calendriers il reste quand même un certain nombre d'absurdités on pense par exemple au fameux à la jauge de 30 personnes seulement que ce soit dans une petite chapelle ou une grande cathédrale j'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises qu'une voiture de TGV c'est 60 personnes à peu près donc on met dans une grande cathédrale la moitié d'une rame de TGV il reste aussi quand même un souci avec les restaurateurs je pense qu'il faut travailler le 20 janvier ça n'est pas une fatalité vous prenez là encore une fois le TGV vous avez à côté de vous des gens qui mangent leur sandwich par exemple donc il faut rester cohérent mais en tout cas il y a des progrès et moi qui me suis battu pour l'ouverture des commerces de proximité je me félicite qu'ils puissent ouvrir bientôt et ça c'est important pour le week-end prochain alors effectivement il y a encore de l'inquiétude pour certains secteurs qui vont rester fermés notamment la restauration mais le ministre de l'économie ce matin dit qu'il faut rester optimiste avoir l'esprit de résistance et d'ailleurs il dénonce l'esprit de défaite je cite de certains responsables politiques et il vous cite qu'est-ce que vous lui répondez ? sans doute que j'ai dû le titiller un petit peu puisque je passais sur cette radio un petit peu plus tôt que lui non ce que j'ai dit moi et ce que je dis depuis le mois de mars c'est que malheureusement on le verra dans quelques mois mais on le voit déjà la France a de mauvais résultats en termes de mortalité alors que la France est au premier rang en termes de dépenses publiques il y a quelque chose qui ne colle pas quand Emmanuel Macron dit j'ai protégé les français il ne l'a pas bien protégé et ce que je dis moi c'est que Emmanuel Macron hier nous a promis en réalité en termes de stratégie ce que depuis neuf mois il n'a pas réussi à faire c'est-à-dire à contenir l'épidémie en dépistant en traçant réellement et j'ai fait des propositions et par l'isolement des cas contacts puisqu'il vaut beaucoup mieux isoler les malades que les bien portants et justement il y aura normalement un isolement contraint c'est ce qu'a annoncé le président de la République alors il a l'air plutôt favorable mais c'est le Parlement qui va définir cet isolement contraint pour les malades de la Covid-19 vous y êtes favorable Bruno Retailleau et si oui à quelle formule de cet isolement ? moi je vais vous dire je réclame cet isolement depuis des mois et des mois dans mon département c'est souvent un exemple que je prends il y a eu trois isolements un SDF deux travailleurs étrangers simplement avant de se demander si l'isolement devait être obligatoire ou contraint ou simplement accompagné il faut déjà le rendre possible c'est ça que je demande ensuite qu'il y ait un débat pas de problème on pourrait raisonner sur par exemple des isolements qui soient contrôlés un petit peu comme les arrêts de travail mais d'abord faisons en sorte que dans chaque département il y a des capacités notamment en termes d'hôtellerie pour recueillir des malades qui n'aillent pas ensuite contaminer notamment leur famille leur foyer Merci beaucoup à Bruno Rotaillot d'avoir répondu à mes questions Merci Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction à l'issue de cette séance de questions d'actualité au gouvernement et vous l'avez entendu Bruno Rotaillot le président du groupe LR ici au Sénat reste extrêmement critique concernant la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et cela malgré le calendrier qui a été hier développé par Emmanuel Macron et on va continuer les réactions sur ce même sujet car Alexandre vous êtes avec Brigitte Bourguignon la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé elle est chargée de l'autonomie et puis elle va aussi vous parler bien sûr du confinement et de cet allègement du confinement Oui on va parler de la partie sanitaire de ce déconfinement Bonjour Brigitte Bourguignon Bonjour Alors Emmanuel Macron a évoqué la stratégie de vaccination avec un début de la vaccination en France entre la mi-décembre et le mois de janvier est-ce qu'on va pas un peu vite est-ce qu'on va apporter toutes les garanties aux français sur ce vaccin Je pense que la France avance prudemment ça lui est même reproché or nous prenons effectivement toute la prudence nécessaire quant au déploiement de ce vaccin même si maintenant nous savons que nous serons prêts prochainement pour ce déploiement et avec une priorisation aussi dans les publics évidemment au départ parce qu'il faut d'abord cibler les personnes les plus vulnérables vous l'avez vu les soignants et bien sûr les personnes âgées en feront partie évidemment Et puis il va y avoir le défi de faire accepter cette vaccination aux français dont beaucoup sont sceptiques face au vaccin le président l'a dit hier il n'y aura pas de vaccination obligatoire mais est-ce que cette solution de la vaccination obligatoire ce n'est pas le seul moyen d'avoir une immunité collective assez rapidement ? C'est une façon oui bien sûr de rassurer aussi parce que nous voulons tous et c'est notre bien commun que nous n'ayons plus de troisième vague ni de confinement parce que nous luttons tous en tout cas et c'est pour ça que les propos du président ont été pleins d'humilité et aussi de sécurité parce que nous allons faire cela en phase vous l'avez entendu celle qui commence le 28 novembre puis celle qui commence le 15 décembre puis celle qui viendra en janvier tout ça est progressif pour évaluer la situation sanitaire lorsqu'il faudra donc je crois que évidemment cette vaccination va arriver à point nommé pour permettre de sortir vraiment définitivement de la crise peut-être et puis il y aura un collectif citoyen qui va travailler sur cette vaccination pour restaurer la confiance absolument je pense que dans un climat de défiance vous l'avez vu très souvent je pense qu'il est utile aussi que nous nous appuyons sur un conseil de scientifiques mais aussi de citoyens pour qu'il y ait un maximum de transparence alors le président a évoqué également un isolement contraint des malades de la Covid-19 c'est le parlement qui va définir la forme de cet isolement contraint mais sur quelle piste on peut travailler qu'est-ce qu'on pourrait imaginer alors moi pour l'instant je n'ai pas les pistes parce que vous le savez tout sera plus précis dans la conférence de presse demain qui sera tenue par le Premier ministre pour l'instant nous avons le cadre général et ensuite je serai en mesure bien sûr de vous en parler plus aisément mais en tout cas une chose est sûre c'est que toute cette prudence qui continuera d'être au rendez-vous va être le fil conducteur de toutes les actions et toutes les prises de décisions qui seront prises ensuite est-ce qu'on pourrait aller vers un système à la coréenne où les personnes sont isolées dans des hôtels alors ça a été proposé vous le savez vous vous rappelez dans la première vague ça n'a pas eu un franc succès les gens sont très très sensibles à la question de la liberté individuelle dans notre pays donc tout ça doit être concerté bien sûr les parlementaires auront leur rôle à jouer dans cette définition du cadre nécessaire je pense trouver une forme d'isolement il faut trouver le juste équilibre ça a été pareil sur les personnes âgées et sur leur isolement merci beaucoup Brigitte Bourguignon d'avoir répondu à mes questions après cette séance de questions d'actualité merci merci beaucoup Alexandre voilà pour ces différentes réactions notamment et bien sur la pandémie de la Covid et alors que demain on attend effectivement et bien la conférence de presse du premier ministre Jean Castex autre thématique très importante lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement la question des forces de l'ordre après l'adoption de la loi sécurité globale à l'Assemblée nationale et notamment l'article 24 article polémique qui empêche la diffusion d'images des forces de l'ordre dans une intention malveillante il y a eu plusieurs questions à ce sujet et notamment le point d'orgue et bien ça a été l'échange entre Guillaume Gontard le président du groupe écologiste ici au Sénat et c'est Jean Castex le premier ministre qui a répondu il est venu assurer les forces de l'ordre de son soutien total il a dit également que toutes les procédures seraient suivies concernant les images choquantes du démantèlement de camps de migrants en place de la République lundi et quant à l'article 24 écoutez sa réponse article 24 dont je l'ai dit hier à l'Assemblée je ne doute pas que le Sénat l'examinera dans un souci de le clarifier n'a pas d'autre but mesdames et messieurs les sénateurs que de protéger les forces de sécurité sans porter en quoi que ce soit atteinte à la liberté sacrée de la presse et la liberté d'expression lisez lisez ce texte et pas tous les commentaires erronés qui en sont faits plus que jamais plus que jamais la liberté la sécurité sont des valeurs au coeur de la République que ce gouvernement défendra et défendra toujours voilà pour la réponse tout à l'heure du Premier ministre et tout de suite on va à salle des conférences car Guillaume Gontard sénateur écologiste et président de ce groupe qui interpellait le Premier ministre tout à l'heure est au micro d'Alexandre pour intervenir notamment et bien sûr les événements qui ont eu lieu lundi soir place de la République et oui avec Guillaume Gontard pour revenir sur l'un des moments forts de cette séance de questions d'actualité votre échange Guillaume Gontard avec le Premier ministre Jean Castex pour revenir sur l'évacuation de migrants place de la République lundi soir une évacuation musclée et le Premier ministre l'a justifié et finalement c'était une occupation illégale de la place de la République c'est vrai que le fait à la fois de justifier ce qui a pu se passer place de la République et puis ces mots me dire la République c'est la sécurité non la République c'est la liberté c'est l'égalité c'est la fraternité et c'est surtout un état de droit et c'est la responsabilité du Premier ministre du gouvernement de faire en sorte que cet état de droit fonctionne et là on est sur une dérive totalement sécuritaire le fait qu'on ne se pose pas les questions sur ce qui s'est passé même en matière symbolique place de la République je toutsera complètement en avant et pourtant justement sur ces violences de certains policiers le gouvernement a quand même réagi en diligentant une enquête de l'inspection générale de la police nationale en condamnant médiatiquement ces violences le gouvernement est à la hauteur sur ce sujet mais encore une fois et je l'ai dit dans cette question c'est pas de pointer du doigt le travail des policiers et la question des policiers il peut y avoir comme dans toute corporation des problématiques la vraie responsabilité elle est du gouvernement elle est du ministre de l'Intérieur et de ces messages qui sont envoyés et de cette dérive sécuritaire de cette chaîne de commandement du préfet l'allemand dont on se demande comment il peut être encore en fonction avec les bavures qui se succèdent continuellement comment on peut imaginer qu'un préfet puisse encore être en fonction aujourd'hui avec ce qui s'est passé lundi même vu de l'extérieur vu de l'ensemble des autres pays c'est inimaginable mais justement ce que vous appelez dérive sécuritaire de la part du gouvernement est-ce que ça ne répond pas à une montée de la violence dans notre pays et notamment dans un contexte terroriste mais de quoi on parle avec des manifestations de plus en plus violentes qu'est-ce que c'était c'était une manifestation peut-être pour visibiliser un problème parce que cette question des migrants ces évacuations qui se font c'est sûr que d'habitude elles se font au banc des villes elles se font dans les banlieues on les voit pas c'était justement pour montrer pourquoi que les images avaient leur importance et je rappelle qu'on a un article 24 qui veut nous supprimer justement cet accès à l'image et donc c'était important parce que ce qu'on a vu Place de la République ça se passe quasi tous les jours partout en France et alors justement on va en parler de cet article 24 de la proposition de loi pardon sécurité globale un article qui vise à punir la diffusion malveillante d'images de policiers en intervention cet article et ce texte va donc arriver au Sénat il a été adopté à l'Assemblée est-ce que vous voterez en l'état cet article 24 ? Bien sûr que non enfin je veux dire vous allez le réécrire ? Comment ? Vous allez le réécrire ? Je pense que surtout on va le rejeter en bloc le groupe Écologie, Solidarité et Territoire c'est toute la philosophie de ce texte on est sur une dérive totalement sécuritaire et il y a cet article cet article 24 mais quand on est en train de réfléchir sur le fonctionnement des drômes sur la surveillance dans quelle société on veut nous faire vivre et donc c'est toute cette philosophie-là qu'il faut rejeter et qui est en total désaccord avec nos valeurs républicaines On sent qu'il y a un problème de philosophie entre vous et le gouvernement d'un côté Jean Castex qui dit la République c'est d'abord protéger les Français et vous qui dites la République c'est la liberté la fraternité Je pense que c'est pas moi qui le dit c'est ce qui est écrit sur tout le fronton de nos maisons communes de nos mairies liberté égalité fraternité bien sûr qu'il y a la sécurité évidemment qu'il y a la sécurité mais la sécurité ne doit pas masquer la liberté l'égalité et la fraternité Merci beaucoup Guillaume Montard d'avoir répondu à mes questions Voilà pour cette nouvelle interview faite par Alexandre Poussard et tout de suite on va rejoindre Jean Massier notre streamer politique Salut Jean Jean tu viens de passer pas mal de temps avec les internautes pour commenter cette séance de questions d'actu qu'est-ce qui les a marqués qu'est-ce qui les a interpellés cet après-midi Écoute Tam c'est Jérôme Durin figure-toi le sénateur socialiste qui était mon invité d'ailleurs la semaine dernière qui a le plus marqué de points avec sa question très en colère au gouvernement sur la gestion de la manifestation et plutôt de l'évacuation du camp de migrants de la place de la République il y a deux jours Jérôme Durin a marqué des points et c'est surtout le gouvernement qui n'a pas réussi à en marquer la réponse de Marlène Schiappa qui s'est contentée de rappeler qu'une inspection avait été demandée à l'IGPN par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en tout cas le gouvernement est en train de payer le prix de la perte de crédibilité de l'IGPN depuis plusieurs années Jean Castex qui a répondu plus tard à une question similaire du groupe écologiste là aussi en mettant en avant le travail de l'IGPN lui aussi il a eu beau s'énerver à son tour ça n'a pas vraiment convaincu les internautes l'autre sujet qui a beaucoup séduit les internautes aujourd'hui c'est les jeunes tu l'auras remarqué on a beaucoup parlé des jeunes aujourd'hui au Sénat on a eu la question d'Emmanuel Caput qui a parlé de la fermeture des facs on a eu la question d'Olivier Henault qui a parlé de la précarité des jeunes on a eu la question de Stéphane Piednoir qui a parlé de la fragilité psychologique des étudiants et puis Rémi Cardon Rémi Cardon 26 ans déjà sénateur de la République qui a posé sa première question au gouvernement un sénateur de 26 ans ça fait du bien de se sentir représenté en tout cas et c'est ce que beaucoup d'internautes ont dit Merci beaucoup Jean pour tout ce décryptage et tout de suite on va prendre la direction de la salle Monori pour suivre l'audition justement de Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui est également avec la ministre Marlène Schiappa il s'exprime cet après-midi devant les sénateurs de la commission des lois dans le cadre du budget 2021 Monsieur le président de la commission des lois mesdames et messieurs les sénateurs le budget que je porte avec la ministre déléguée Sous-titrage Société Radio-Canada